Bonjour à tous, bonjour, ravi de vous accueillir pour ce webinaire et ce premier forum des branches. Quelques mots pour dire pourquoi nous avons pris cette initiative au sein du cabinet Fichy Granger Avocat, donc de créer ce forum des branches. Nous avons voulu offrir un espace aux fédérations professionnelles face aux multiples enjeux auxquels ont été, sont et seront confrontés les branches, de pouvoir échanger, de pouvoir accéder à un ensemble de ressources, de pouvoir également accéder dans un certain nombre de cas à du partage d'expérience et toujours autour de sujets d'actualité. Je sais pour en avoir parlé avec certains d'entre vous qu'il y a une vraie demande dans ce sens, il y a un vrai besoin de pouvoir accéder à ces discussions, à ces échanges, à cette expertise sur des sujets qui sont très spécifiques le plus souvent aux fédérations professionnelles, qu'on ne retrouve pas forcément de la même manière dans le contexte d'une entreprise par exemple et pour lesquels évidemment il est éminemment indispensable, éminemment nécessaire de pouvoir mettre en perspective les questions auxquelles les uns et les autres sont confrontés. Donc aujourd'hui c'est la première du forum des branches, en distanciel comme on dit aujourd'hui. Évidemment dès que nous aurons l'occasion de le faire, nous continuerons ce forum des branches dans un mode plus présentiel et en tout état de cause nous avons l'ambition d'organiser ce type de manifestation de forum des branches à échéance régulière. Alors est-ce que ça sera une fois, deux fois par an par exemple ? En tout cas régulièrement nous pensons qu'il pourrait être opportun, pertinent de réunir l'ensemble des fédérations professionnelles dans ce type de réunion sur des thèmes d'actualité car nous le verrons, l'actualité ne se dément pas, il y a toujours des choses à dire, toujours des sujets sur lesquels les fédérations et les branches auront l'occasion de discuter. Alors aujourd'hui nous allons être quatre à vous parler, à échanger avec vous. Vous aurez bien évidemment la possibilité de nous interroger, de nous faire part de vos remarques sur les sujets qui seront évoqués. Donc les quatre personnes qui interviendront ce matin sont outre moi-même, donc mon associé Aurélie Cormier-Logoff, que vous voyez donc sur l'écran, J.P. Koudadj qui est avocat collaboratrice au sein du cabinet, que vous voyez sur l'écran, et puis nous aurons le plaisir et je la remercie chaleureusement de bénéficier du témoignage de Jean-René Lemaure, que vous voyez également et qui est en charge des affaires sociales au sein de la Confédération de l'enseignement privé à but non lucratif et qui nous expliquera comment, dans son secteur, il a mis en œuvre un certain nombre de processus aboutissant à un regroupement d'un nombre assez consistant de branches professionnelles, processus ayant un impact aussi bien sur les textes conventionnels que sur les acteurs. Alors aujourd'hui on a choisi, pour débuter ce forum des branches, de mettre un coup de projecteur sur trois grandes familles de sujets qui nous paraissaient précisément être dans l'actualité des branches. Le premier sujet, il est d'actualité chaude bouillante puisqu'on est en plein dans la période de dépôt des dossiers, c'est le sujet de la représentativité patronale. C'est le deuxième train de mesures de représentativité patronale puisque pour la première fois nous avons eu des arrêtés qui ont été pris en 2017 par le ministre du Travail, branche par branche, édictant la liste des organisations patronales représentatives. Le deuxième train va intervenir l'année qui vient, en 2021, et donc toute une série de questions se posent sur pourquoi déposer un dossier en matière de représentativité patronale, comment déposer le dossier, quels sont les enjeux. Et puis on évoquera un certain nombre de points de repère qui ont été amenés par le juge, par la jurisprudence sur ces questions, puisqu'on commence à avoir un petit peu du recul, c'est encore frais, c'est plus ancien s'agissant de la représentativité des organisations syndicales puisqu'il y a déjà eu plusieurs trains de détermination de cette représentativité, un seul pour la patronale, donc c'est plus ancien, mais de tout cet ensemble, on peut déjà dégager un certain nombre d'enseignements au niveau de la jurisprudence et donc nous les évoquerons. Ensuite, gros morceau de ce forum des branches, pour une actualité qui est une actualité sans lettres tout en l'étant, on l'évoquera tout à l'heure, pourquoi c'est sans lettres tout en l'étant, en tout cas une actualité au long cours, un mouvement qui vient de très loin, de plus de dix ans, et qui va sans doute vraisemblablement continuer à se poursuivre au long cours, pour lesquels les questions sont innombrables, pour lesquels les retours d'expérience sont également importants, et donc on évoquera la question de ce qu'on appelle à tort ou à raison, parce que le mot est connoté un petit peu, il peut être connoté négativement, en tout cas quand on emploie ce terme de restructuration, ça tout de suite ça fait peur, on pense à des PSE, on pense à des restructurations au sens pas toujours positif du terme, mais on va essayer de l'évoquer positivement et on va essayer de l'évoquer de manière la plus proactive, la plus stratégique possible, et donc poser le cadre de ce qu'est le processus de restructuration des branches, le processus de restructuration lorsqu'il est imposé, le processus de restructuration lorsqu'il est choisi, et les conséquences de tout cela, et puis les perspectives. Et c'est dans ce cadre-là que nous bénéficierons du témoignage de Jean-René Lhomme. Et puis enfin, nous finirons ce forum des branches par un coup de projecteur sur deux sujets d'actualité. Un sujet d'actualité qui est un peu, en gros français, un flashback, un retour trois ans après, les ordonnances de septembre 2017, les ordonnances du 22 septembre 2017 ont réorganisé la hiérarchie des normes entre ce qu'on appelle désormais le bloc 1, le bloc 2 et le bloc 3, c'est-à-dire les domaines pour lesquels il y a prédominance des dispositions conventionnelles de branches par rapport aux dispositions conventionnelles d'entreprise, et les domaines où c'est l'inverse, où c'est les dispositions de l'entreprise qui prédominent par rapport à la branche, et donc avec toute une série de questions qui se posent sur la manière dont cette articulation est organisée. Donc on évoquera trois ans après septembre 2017, cette organisation du bloc 1 et du bloc 3, quelles sont les questions qui se posent, quels sont les débats qui peuvent encore exister, et puis enfin, on finira, c'est un point de passage obligé, par les temps qui courent, par la crise sanitaire, et par la manière dont les fédérations professionnelles, dont les branches, peuvent se positionner sur un certain nombre de sujets, deux d'entre eux, l'activité partielle d'une part, et les règles de protection de la santé et de la sécurité d'autre part, comment les branches, sur ces deux familles de sujets, peuvent se positionner dans le contexte de crise sanitaire. Voilà, un menu copieux, donc vous aurez la possibilité, par écrit, de poser vos questions, et Adèle, que vous ne voyez pas, mais qui est bien présente, qui travaille au sein du cabinet, donc va regrouper vos questions, et à la fin de chacune des trois parties, on fera un bloc, ce n'est pas un bloc 1 ou un bloc 3, un bloc de questions, et nous nous attacherons à répondre le mieux possible aux questions que vous pourrez être amenés à formuler. Voilà, je vous propose qu'on débute dès maintenant sur le premier des trois sujets, qui est la question de la représentativité patronale, et je vais donner la parole à Gépi, qui va commencer l'intervention sur cette question. Vous la parole, Gépi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer par la représentativité patronale, qui est une question au cœur de l'actualité, Franck l'a dit, la campagne de candidature a commencé depuis le 23 septembre, et va s'achever le 28 février prochain. Alors, une question qui se pose est de savoir pourquoi candidater à la représentativité patronale ? Cette question se pose avec beaucoup plus d'acuité, dans la mesure où beaucoup d'organisations patronales sont seules dans leur branche. Alors, pourquoi candidater ? Ce, d'autant plus que pour signer un accord collectif de branche, vous le savez, la représentativité de l'organisation patronale n'est pas nécessaire et indispensable, contrairement à ce qui est le cas pour les organisations syndicales. Alors, nous allons vous présenter un peu les différents types d'intérêts qu'il existe à candidater. Il y a des intérêts qui concernent davantage l'ensemble des branches professionnelles, et d'autres raisons pour candidater qui concernent davantage les branches qui comptent plusieurs organisations patronales. Alors, s'agissant de l'ensemble des branches, c'est-à-dire des branches qui comptent une ou plusieurs réalisations patronales, vous pouvez candidater pour avoir comme possibilité d'obtenir l'extension d'un accord collectif. La représentativité présente aussi un intérêt en matière de financement du dialogue social, et enfin, en matière d'influence sur le dialogue social au niveau national. Alors, sur le premier point, permettre l'extension d'un accord collectif. Revenons d'abord sur la définition de l'extension. L'extension rend obligatoire l'application d'une convention de branche à tous les employeurs entrant dans son champ d'application professionnelle et territoriale. L'extension suppose qu'elle ait été négociée par au moins, que la convention collective ait été négociée au moins par une organisation patronale représentative dans la branche. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir étendu, les textes prévoient que les accords doivent être négociés au sein d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, la CPPLI. Et donc, cette commission réunit les organisations patronales représentatives, et de ce fait-là, l'extension suppose la représentativité. Alors, pourquoi demander l'extension ? L'extension, d'abord, pour son impact sur la concurrence. En effet, l'extension n'a pas les mêmes effets selon la configuration des organisations patronales dans la branche. Lorsque vous avez un accord qui est négocié par une organisation patronale qui représente de nombreuses entreprises, l'impact n'est pas le même qu'un accord négocié par une organisation patronale qui compte peu d'entreprises. Par ailleurs, l'extension peut avoir aussi un impact lorsqu'une organisation patronale est seule dans sa branche. Alors, seule dans sa branche, on peut se dire pourquoi demander l'extension ? L'extension garde un intérêt. Par exemple, si vous avez un nouvel acteur qui arrive dans le secteur, et c'est tout à fait possible compte tenu de l'évolution perpétuelle de la vie économique, il y a un intérêt à ce que la convention collective soit étendue pour qu'elle puisse s'appliquer à toutes les entreprises du secteur et que vous n'ayez pas un concurrent qui ne soit pas dans le champ d'application de la convention collective. L'intérêt de l'extension est aussi de donner accès à des TPE et PME à des dispositifs conventionnels d'application directe dans tous les domaines de la négociation collective. Je pense là aux accords type. Et enfin, l'extension permet également de donner accès aux entreprises à des dispositifs dérogatoires subordonnés à l'existence d'un accord de branche étendue. Il y a de nombreuses mesures en cette matière qui concernent la durée du travail. Alors, toujours sur l'intérêt de la représentativité dans l'ensemble des branches, la question se pose aussi en matière de financement du dialogue social. La loi de mars 2014 a créé un fonds paritaire pour le financement du dialogue social, fonds paritaires qui versent des financements aux organisations syndicales et patronales. Les ressources de ce fonds sont constituées principalement par une contribution patronale correspondant à 0,016 % des salaires soumis à cotisations de sécurité, ainsi qu'une subvention de l'État. Les fonds du fonds paritaire sont élevés au titre de trois missions. La gestion du paritarisme, d'abord, qui concerne les missions en lien avec la sécurité sociale, la retraite complémentaire ou encore l'assurance chômage. La deuxième mission concerne le suivi de politiques publiques relevant de l'État. Et enfin, la troisième mission, la formation économique, sociale et syndicale des salariés. Pour la mission 1, l'enveloppe est au minimum de 73 millions d'euros répartis entre le niveau interprofessionnel et le niveau de la branche. Dans cette somme de 73 millions d'euros, vous avez plus de 40 millions d'euros qui sont fléchés vers la branche et répartis à parité entre les organisations syndicales et les organisations patronales. Alors, s'agissant des organisations patronales, les fonds alloués dépendent de l'audience et cette audience tient compte du nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatifs qui emploient au moins un salarié et elle tient compte aussi du nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. La représentativité présente également un intérêt pour avoir une influence sur le dialogue social au niveau national. Alors, la négociation au niveau national, multiprofessionnel ou interprofessionnel peut avoir en effet un impact sur les dispositions conventionnelles au niveau des branches. Pourquoi ? Parce que depuis la loi Larcher de 2016, vous le savez, les accords nationaux interprofessionnels apparaissent souvent comme des accords d'anticipation de la loi. Donc, de ce fait-là, ils ont une influence sur la négociation collective au niveau de la branche. Pour être représentatif au niveau multiprofessionnel, donc le niveau multiprofessionnel regroupe les secteurs de l'économie sociale et solidaire, du spectacle vivant et le secteur agricole. Donc, pour être représentatif à ce niveau-là, il faut au moins que les organisations patronales que l'on dit hors champ soient représentatives dans au moins dix branches professionnelles appartenant à l'un des trois secteurs hors champ, d'où l'importance de candidater à la représentativité pour peser sur les organisations représentatives à ce niveau. Et par ailleurs, sont représentatives au niveau interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs, notamment dont les organisations adhérentes sont représentatives dans les secteurs traditionnels de l'interprofessionnalité, à savoir l'industrie, la construction, le commerce et les services. Sur la question de la représentativité patronale, la question se pose un peu différemment pour les branches qui comptent plusieurs organisations patronales. Et là, le fait de candidater peut avoir un intérêt pour les organisations patronales qui ne seraient pas signataires d'un accord. Et elle a un intérêt en matière de détermination d'abord du champ d'application d'un accord et ensuite en matière de révision de cet accord. Alors, sur le premier point, la détermination du champ d'application d'un accord. À condition d'être représentatives et majoritaires, les organisations professionnelles peuvent s'opposer à l'extension d'une convention ou de son désavenant et annexe signée par d'autres organisations patronales d'employeurs représentatifs. Alors, pour pouvoir être étendue, je vous rappelle la règle, la convention ne doit pas avoir fait l'objet dans un délai d'un mois d'un avis de l'opposition, pardon, écrite et motivée d'une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de la branche et dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l'ensemble des salariés des entreprises. Alors, lorsqu'une organisation patronale n'est pas signataire d'un accord, elle peut toujours s'opposer à son extension et ainsi influer sur le champ d'application de cet accord. Excusez-moi. La représentativité présente également un intérêt en matière de révision d'un accord. Alors, c'est toujours pour les organisations qui n'auraient pas signé cet accord. Elles peuvent, en revanche, adhérer à la convention collective au close de cet accord et ainsi, elles ont les mêmes droits et obligations que les partis signataires. Alors, qu'est-ce que ça leur donne comme droit ? Tout d'abord, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord a été conclu, elles peuvent engager la procédure de révision en leur qualité d'organisation patronale adhérente au close d'une convention. Deuxième étape, à l'issue du cycle électoral au cours duquel une convention, étendue ou non, a été conclue, toute organisation patronale d'employeur, représentative ou non, peut engager la procédure de révision. La représentativité garde néanmoins un intérêt lorsqu'il s'agit d'une convention étendue. En effet, la révision d'une convention étendue ne peut être demandée, engagée que par une organisation patronale représentative. Alors, deuxième question, maintenant qu'on a répondu à la question de savoir pourquoi il est important de candidater à la représentativité patronale dans la mesure où ça permet de bénéficier de nombreuses prérogatives en lien avec la négociation collective au niveau de la branche. La deuxième question, c'est de savoir comment candidater. Donc, je vais traiter cette question avec Franck. Je vais juste commencer par vous rappeler très brièvement les critères de la représentativité, juste pour faire un flashback avant 2010, avant 2010, avant 2014. Excusez-moi. Les critères, vous le savez, avant cette loi et cette réforme étaient fixés par un principe de reconnaissance mutuelle. Donc, par exemple, l'UIMM ou l'UIC au niveau de la chimie étaient considérés comme des organisations patronales représentatives. Lorsque la reconnaissance mutuelle ne fonctionnait pas, c'était l'administration qui faisait une enquête. Et si les organisations patronales n'étaient toujours pas d'accord, des contentieux étaient engagés. À partir des années 2000, il y a eu de plus en plus de contentieux. Il y a eu la loi de 2014 qui a posé les principes et les critères de la représentativité patronale qui sont symétriques à ceux de la représentativité syndicale, mais qui ont été naturellement adaptés pour tenir compte du fait que les organisations patronales ne sont pas dans un processus d'élection. Alors, sur ces critères, ils sont au nombre de sept. D'abord, le respect des valeurs républicaines. Ensuite, l'indépendance, la transparence financière, l'ancienneté minimale de deux ans, l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, l'implantation territoriale. Sur ce sujet, il y a eu la jurisprudence et Franck et Aurélie vont en parler. Et enfin, l'audience, qui est l'un des critères les plus importants, un critère très important, qui est mesuré sur la base du nombre d'entreprises adhérentes ou des effectifs des entreprises adhérentes, soit au moins 8% de l'ensemble des entreprises adhérents à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche, soit au moins 8% des salariés de ces mêmes entreprises. Je laisse la parole à présent à Franck. Merci, Gépi. Donc, effectivement, comment candidater à la représentativité patronale ? C'est une question qui est pleinement d'actualité, puisque la possibilité de candidater et la procédure d'ouverture à la candidature a été ouverte sur un site Internet dédié qui apparaît, dont le lien apparaît sur le slide que vous avez sur l'écran, depuis le 23 septembre dernier. Et il sera possible pour les organisations professionnelles de poser leur candidature par ce biais-là, donc sur ce site, jusqu'au mois de février 2021. Donc, nous sommes dans la période de dépôt des candidatures, dans la saison, si vous permettez l'expression, de dépôt des candidatures, et de dépôt des candidatures qui sont effectuées de manière numérisée. C'est-à-dire que le dépôt se fait sur le site intégralement de manière numérique avec toute une série de documents que vous scannez et qui sont déposés en même temps que votre candidature. Alors, il y a évidemment, dans les différents documents, des incontournables, les statuts, la petite revue de presse et la petite liasse de documents montrant que l'organisation remplit pleinement le critère de l'influence, et puis les attestations faites par le commissaire au compte sur le nombre d'adhérents et le nombre d'entreprises adhérentes et le nombre de salariés à partir des ADS adhérents, appartenant à ces entreprises adhérentes. Alors, il y a plusieurs formulaires. Quand vous allez sur le site, évidemment, c'est tout de suite impressionnant parce que vous avez accès à un nombre assez important de formulaires et vous vous dites, oh là là, mon Dieu, dans laquelle des catégories est-ce que je me situe ? Quel est le bon formulaire correspondant à ma situation ? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que, évidemment, d'abord, vous avez plusieurs niveaux de candidature. Est-ce que vous vous situez au niveau de la branche ou à d'autres niveaux ? On a parlé du niveau multiprofessionnel, du niveau interprofessionnel. Et donc, la première question qui est simple, c'est si vous vous situez au niveau de la branche, il faut déjà aller, effectivement, dans la catégorie des formulaires qui concernent les candidatures de représentativité au niveau d'une branche. Ensuite, vous allez avoir plusieurs types d'organisations de fédérations professionnelles. Vous avez les organisations simples, c'est le cas de figure le plus facile, dans lequel une entreprise adhérente va adhérer directement, sans filtre, sans intermédiaire, à la fédération professionnelle. Et c'est cette fédération professionnelle qui va déposer sa candidature. Dans ce cas-là, vous avez un formulaire qui permet, je dirais, de candidater dans ce qu'on appelle une structuration simple. C'est les adhésions directes à l'organisation professionnelle. Et puis, vous avez ensuite tous les autres cas de figure où vous allez avoir des strates intermédiaires. Ça va être des systèmes de confédération ou des systèmes de multiples étages avant d'arriver à la strate, je dirais, au niveau national, la strate fêtière, si vous me permettez l'expression, qui déposera la candidature. C'est le cas où l'entreprise va candidater à une structure qui elle-même est adhérente d'une autre structure au-dessus. Et c'est cette structure au-dessus qui va déposer sa candidature. Alors, d'abord, il y a plusieurs cas de figure, il y a plusieurs points de repère auxquels il faut veiller dans ce type de situation. D'abord, il faut être bien sûr que la structure à laquelle adhère l'entreprise est bien membre de la structure qui va déposer sa candidature. Et donc, il faut, de manière très loyale et transparente, parce que c'est le principe, il faut que la structure qui appartient à la structure fêtière ait bien déclaré publiquement, ait bien rendu public, son adhésion à l'organisation patronale candidate. Et donc, il faudra verser au dossier de candidature la pièce démontrant que cette adhésion ne s'est pas faite subrepticement et qu'on n'est pas dans, je dirais, dans une opération qui consisterait à comptabiliser à l'insu de leur plein gré des entreprises adhérentes, mais bien dans quelque chose correspondant à la structuration, à l'organisation de l'organisation patronale et que tout cela est bien transparent et public. Premier point de vigilance. Deuxième point de vigilance, c'est que, si vous me permettez l'expression, on ne peut pas jouer sur les deux tableaux et que donc, on ne doit candidater qu'à l'un des niveaux. On ne peut pas se dire, je vais tenter le coup quand même, on va candidater au niveau de la fêtière et puis, pour être tout à fait sûr, on va aussi candidater au niveau d'une structure en dessous, d'une structure intermédiaire. Non, on ne peut candidater qu'à l'un des deux niveaux. Donc, si on choisit de candidater au niveau de la structure fêtière, on ne pourra pas, pour la même branche, bien évidemment, on ne pourra pas candidater au niveau d'une structure qui se situe en dessous. Et donc, on doit là aussi avoir, un document qui atteste qu'il n'y aura pas candidature de la structure qui se situe en dessous de la structure qui a candidaté. Voilà, ça paraît complexe à la vision quand on va sur le site internet et qu'on voit ces multiples formulaires, mais quand on creuse un petit peu et qu'on observe ces différentes règles, on se rend compte que les choses ne sont pas si compliquées que ça et qu'il suffit de bien identifier la situation dans laquelle on se trouve. Alors, ensuite, la question va se poser du périmètre, du périmètre de la candidature. Et c'est là que va intervenir une notion qui est une notion qui a été créée par le ministère du Travail et un acronyme qui a été créé par le ministère du Travail qui est l'acronyme PAB. Le PAB, c'est quoi ? Vous l'avez sur le slide, c'est le périmètre assimilable à la branche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le ministère du Travail n'a pas systématiquement publié des arrêtés déterminant la liste des organisations représentatives dans chacune des branches. D'abord, la question s'est posée de savoir ce qu'il fallait entendre par branche et le ministère du Travail a retenu une définition qui n'est pas une définition juridique mais qui est une définition fonctionnelle au besoin de la détermination de la représentativité et de la prise de ces arrêtés qui est considéré qu'on se situait face à une branche lorsqu'existait une convention collective et lorsqu'existait de fait ce qu'on appelle le numéro qui est l'IDCC, l'identifiant de convention collective. De telle manière que les arrêtés lorsqu'ils paraissent ne sont pas intitulés arrêtés de détermination de la liste des organisations représentatives dans la branche mais dans le champ de la convention collective X ou Y. Et le ministère donc a décidé sur des critères d'opportunité dans un certain nombre de cas de prendre ou de ne pas prendre des arrêtés de détermination de la liste des organisations syndicales et patronales représentatives sur des critères d'opportunité mais sur des critères qui peuvent renvoyer aussi on l'évoquera tout à l'heure quand on parlera des restructurations et des outils de la restructuration sur des critères qui peuvent aussi être décrités incitant à un certain nombre de restructurations. Et donc le ministère a pris certains arrêtés, a choisi de ne pas prendre des arrêtés dans certains périmètres et puis dans un certain nombre de cas le ministère a choisi de prendre des arrêtés de détermination de la liste des organisations représentatives dans des périmètres qui sont plus larges que celui correspondant à des conventions collectives et c'est ce qu'on appelle les fameux PAB. Alors, deux types de motivations peuvent exister et on le voit avec le code couleur que vous avez sur le site. Le code couleur bleu ce sont les périmètres de fusion. Lorsque vous avez eu un processus de fusion qui a été initié mais qui est en cours qui n'est pas encore arrivé au terme et que donc vous vous situez dans un périmètre qui n'est pas un périmètre de convention collective à l'heure où nous nous parlons mais qui est un périmètre qui a vocation à devenir un périmètre de convention collective puisqu'il y a eu un processus de fusion et dans ce cas le ministère dresse la liste des organisations patronales et syndicales dans ce périmètre et puis vous pouvez avoir des périmètres et on le verra tout à l'heure quand on parlera de la jurisprudence des périmètres qui ne sont pas des périmètres dans lesquels il y a eu un accord de fusion ou une dynamique de fusion qui est enclenchée mais des périmètres pour lesquels pour des raisons de dynamique pour des raisons d'organisation du dialogue social parfois sur ce périmètre pour des raisons d'affichage et d'incitation à un processus pour multiples raisons d'afficher une mesure agglomérée de la représentativité ce qui ne veut pas dire qu'à l'intérieur de ces périmètres il ne va pas y avoir par ailleurs dans un certain nombre de cas aussi des mesures de représentativité branche par branche et donc c'est le périmètre orange voilà quelques éléments alors évidemment ça fait partie des questions est-ce que mon périmètre a été ouvert à la candidature puisque le ministère a arrêté c'est sur le site représentativité patronale la liste des périmètres ouvert et donc si votre périmètre n'est pas ouvert vous pouvez avoir un certain nombre d'interrogations par rapport à ça il faut dire que cette liste a été arrêtée après avis du Haut Conseil du Dialogue Social donc il y a un certain nombre de points de repère permettant de les arrêter ceux qui n'étaient pas ouverts la dernière fois n'ont pas vocation à l'être cette fois-ci ceux pour lesquels les branches je dirais ont été supprimées parce qu'il n'y avait pas eu de négociation depuis un certain nombre de cas évidemment ne sont pas ouverts etc. donc il y a toute une série de questions qui peuvent se poser et puis il y a évidemment des questions juridiques qui peuvent se poser aussi qu'est-ce que je peux faire si mon périmètre n'est pas ouvert et que je veux malgré tout candidater est-ce que je peux le faire quel risque je prends évidemment je ne pourrais pas déposer mon dossier en ligne puisque ça sera bloquant mais est-ce que je peux malgré tout déposer un dossier papier et est-ce que quels sont les instruments dont je dispose et les chances de succès dont je dispose multiples questions qu'évidemment nous n'allons pas traiter ce matin parce que ça serait un sujet en soi alors on va continuer ensuite sur la jurisprudence parce que il y a toute une série de jurisprudences qui ont pu commencer à se développer depuis quelques années parfois côté patronal c'est plus récent alors il y avait déjà une jurisprudence sur la présentativité patronale mais dans un contexte qui était celui qu'évoquait Gépi tout à l'heure qui était celui de la reconnaissance mutuelle et des enquêtes de représentativité désormais il y a un contexte qui va se développer dans le cadre de la détermination de la liste et quelques décisions qui commencent à tomber alors on a d'abord un arrêt du conseil d'état sur la transparence financière et l'implantation territoriale équilibrée alors on a d'abord un premier arrêt sur l'obligation de publication des comptes qui doit être regardée pour les organisations auxquelles elle concerne comme une des conditions à remplir nous dit le juge administratif pour répondre aux critères de transparence financière repli pour la représentativité sauf à ce qu'elle puisse faire état de l'accomplissement de cette obligation de publicité par des mesures équivalentes on le voit le critère de la transparence financière qui est l'un des critères de représentativité qui a été listé tout à l'heure est un critère particulièrement important notamment et de publicité de cette tenue des comptes puisqu'il y a la tenue des comptes par elle-même et puis il y a le fait que ceci soit public on voit bien qu'ici ce qui est important c'est l'objectif c'est pas forcément le moyen c'est le fait que ça soit rendu public mais derrière l'objectif c'est le critère de la transparence financière alors il y a une question qui peut se poser par rapport à ça c'est le fait de savoir si une jurisprudence importante qui est intervenue au niveau de la cour de cassation pour les syndicats de salariés serait ou non transposable pour les organisations d'employeurs la cour de cassation était venue dire le 29 février 2012 cassation sociale pour les syndicats de salariés qu'il existait en gros trois grandes familles de thèmes de la représentativité qui devaient être remplis il y avait d'une part la question de l'indépendance financière et donc de ce qui va avec la transparence financière et donc de ce qui va avec de l'indépendance et de ce qui va avec qui devaient être remplis de manière autonome c'est-à-dire que le fait que l'un de ces critères ne soit pas rempli était rédhibitoire et ne permettait pas d'accéder à la représentativité et puis qu'il y avait ensuite tous les autres critères l'influence l'ancienneté dès lors qu'elle était supérieure à deux ans l'audience dès lors qu'elle dépassait le seuil requis pour la mesure de l'audience donc c'était 10% en l'occurrence puisqu'il s'agissait d'une affaire sur une représentativité dans l'entreprise d'un syndicat de l'entreprise mais dans la branche ça serait 10% mais qu'en réalité on pouvait considérer en bloc l'ensemble des autres critères la relative faiblesse de l'un d'entre eux pouvant être compensé par la plus grande robustesse de l'autre et que donc on avait trois grandes familles de sujets pourra-t-on transposer ce raisonnement qui valait pour les organisations syndicales aux organisations patronales le débat est ouvert on pourrait considérer qu'il n'y a pas forcément de raison de ne pas le faire parce que les situations peuvent être assez comparables sur un certain nombre de questions mais peut-être un jour aura-t-on une réponse du juge administratif deuxième élément de cette décision c'est la question de l'un des critères qui est la représentation territoriale équilibrée et là dans cette affaire on avait le contexte suivant on avait une différence entre le profil en termes de répartition des adhérents de l'organisation patronale et la cartographie je dirais du mode de répartition des entreprises dans la branche et donc on était venu dire au juge vous voyez bien quand on compare le profil des adhérents de cette organisation et le profil des entreprises de la branche il y a une différence énorme donc tout ça ne convient pas et ce que vient nous dire le juge administratif c'est que ce n'est pas ça le critère pertinent le critère pertinent c'est qu'il faut que les entreprises soient présentes de manière significative sur l'ensemble du territoire il ne faut pas forcément qu'il y ait une identité ou une similarité suffisante par rapport à la cartographie de la répartition de la branche il faut juste qu'il y ait une répartition significative sur l'ensemble du territoire ce qui tente en fait à dénier la représentativité d'une organisation qui pour le coup serait totalement absente pour le coup de plusieurs parties du territoire jusqu'à quel point l'avenir le dira ensuite on a un arrêt de la cour de cassation sur la question de l'indépendance alors il s'agit d'un arrêt qui concerne les syndicats de salariés mais qui peut être pertinent d'extrapoler en tout cas la question d'extrapolation se pose pour les organisations d'employeurs et quand on parle d'indépendance ce que vient nous dire la cour de cassation c'est qu'on parle d'indépendance de nature financière alors ce que vient nous dire la cour de cassation c'est que l'indépendance est de nature financière mais qu'elle n'interdisait pas par exemple de candidater à la représentativité et d'être représentative lorsqu'on fait l'objet d'un redressement judiciaire où on ne déroge pas à cette indépendance si on se fait aider par la confédération et la confédération vient nous donner un coup de main et vient nous donner quelques subsides intéressants et peut-être quelques je dirais leçons à tirer pour les organisations patrones j'en viens à une décision qui est toute fraîche toute récente puisqu'elle a quelques jours deux arrêts même du conseil d'état dans le cadre d'une affaire qui viendra devant la cour de cassation sur d'autres aspects de l'affaire évidemment vers la fin de l'année je crois c'est ça Aurélie je crois vers la fin de l'année et possiblement avec une publication en début d'année prochaine de quoi s'agit-il on se situe dans le secteur du bâtiment et le ministère du travail avait pris un fameux PAB un fameux arrêté justement de représentativité dans un périmètre qui n'était pas celui d'une branche mais qui était celui de regroupement de plusieurs branches et il y a eu un contentieux sur la possibilité de prendre cet arrêté autour contentieux qui se déplaçait parfois autour de la question de savoir si on se trouvait face ou pas à une branche et si donc le fait de prendre un tel arrêté de mesure de la représentativité était ou pas obligatoirement subordonné au fait qu'existe une branche et le juge administratif est venu nous dire que le ministère du travail avait la possibilité de prendre un arrêté de détermination de la représentativité des organisations patronales et syndicales dans un périmètre qui n'était pas celui d'une branche et qui était utile pour une négociation en cours et avenir et ce qui est intéressant c'est que pour aboutir à cette réponse il a mobilisé deux grandes familles de raisonnement tout d'abord il a mobilisé une première famille de raisonnement qui tente à dire certes il y a une détermination tous les quatre ans de la représentativité des organisations patronales et syndicales au niveau interprofessionnel au niveau des branches au niveau multiprofessionnel mais il y a aussi un article qui n'a pas été supprimé qui existait avant la loi de 2008 et la loi de 2014 qui est un article qui permet au ministère du travail de diligenter une enquête de représentativité et sur la base de cette enquête de représentativité il est tout à fait possible de tirer les conséquences de cette enquête de représentativité et de dresser dans un périmètre utile la liste des organisations représentatives et puis deuxième élément que vient mettre en lumière ces arrêts c'est que si la question de la représentativité est clairement évoquée au niveau de la branche dans le rendez-vous qui intervient tous les quatre ans et pour le tour de table des organisations patronales et syndicales représentatives en revanche les questions de validité des accords tant du côté syndical que du côté patronal lorsqu'il s'agit d'accords qui sont soumis à extension n'est pas seulement évoquée au niveau de la branche elle a été évoquée aussi au niveau des accords professionnels dans le cadre du code du travail et donc effectivement il est nécessaire de disposer de règles applicables lorsque sera en question la validité la mesure de la validité d'un accord qui ne sera pas forcément un accord de branche mais un accord professionnel alors la question va se poursuivre devant la cour de cassation puisque est contesté a été contesté devant une cour d'appel et arrivera dans la cour de cassation un accord qui a mis en place une seule CPPNI qui pour le coup est un outil de branche la commission paritaire de négociation et d'interprétation est un outil de branche dans un périmètre qui excède le périmètre d'une convention collective et donc la question qui est posée à la cour de cassation c'est celle de la validité de cet accord et de la capacité de prendre en compte cet accord donc la cour de cassation va-t-elle s'aventurer ou pas sur le terrain de la définition de ce qu'est une branche ou va-t-elle se limiter à la question de la mesure de la validité de l'accord en question et de la reconnaissance de l'accord en question mais évidemment sa réponse sera extrêmement intéressante dans ce cadre-là voilà ce premier arrêt et je vais donner la parole à Aurélie qui va poursuivre sur le second arrêt qui est également extrêmement important sur ces questions de contentieux en matière de représentativité oui c'est un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 27 novembre 2019 qui a eu les honneurs de la publication au butin sur le site internet avec une notice explicative de la cour de cassation qui souligne son caractère de revirement qui concerne la compétence respective du juge judiciaire et du juge administratif en matière de contrôle de la représentativité et de détermination du champ d'application des accords de branche ça peut paraître un peu théorique mais très concrètement il s'agit de savoir pour les entreprises qui ne sont pas adhérentes à une organisation professionnelle vers quel juge se tourner pour déterminer quel accord collectif de branche leur est applicable pour mémoire c'est ce qu'a rappelé Gévi tout à l'heure pour qu'un accord de branche soit applicable à des entreprises qui ne sont pas adhérentes à l'organisation patronatine et à terre il faut qu'il soit étendu et cette extension suppose que les organisations professionnelles qui ont signé l'accord qu'ils ont négocié soient représentatives cette représentativité qu'on vient rappeler doit être contrôlée par l'administration du travail dans le cadre d'une enquête ou dans le cadre du processus de candidature à la représentativité et ce contrôle de représentativité opéré par l'administration du travail est contrôlé par le juge administratif ce qui pose la question de savoir si une entreprise conteste le fait que les organisations patronales soient représentatives à son égard si elle peut le faire devant le juge judiciaire c'était ce que laissait penser la jurisprudence jusqu'à présent qui a été appliquée par la Cour d'appel en espèce on était sur la convention collective des bureaux d'études techniques et un avenant qui avait été signé par le SYNPEC et le SYNOV prévoyait l'extension du champ d'application de cette convention collective au laboratoire d'analyse et d'essai une entreprise qui n'était pas adhérente à ces organisations patronales a contesté rentrer dans le champ d'application de cet accord qui venait d'être étendu en faisant valoir qu'elle n'était pas représentative à son égard il a saisi le juge judiciaire la Cour d'appel lui a donné raison considérant que dès lors que la représentativité des organisations patronales n'était pas établie elle pouvait contester l'application à cette entreprise du dit accord la Cour de cassation a cassé cet arrêt opérant comme elle l'indique sur son site un revirement partiel qui concerne les accords de branche considérant qu'à partir du moment où l'accord avait été étendu cela supposait qu'un contrôle avait été opéré par l'administration du travail sur la représentativité des signataires côté patronal et que si le juge judiciaire se saisissait à son tour de l'appréciation de cette représentativité il y aurait un risque de contradiction entre la position du juge administratif et du juge judiciaire donc un problème en termes de séparation des pouvoirs elle recentre donc le contrôle de la représentativité s'agissant des accords professionnels sur le seul juge administratif donc à partir du moment où l'accord collectif de branche est étendu si une entreprise veut contester la représentativité d'une organisation professionnelle à son égard il faut qu'elle se manifeste pendant le processus d'extension sinon il sera trop tard sauf à exciter de l'illégalité d'arrêté d'extension par voie d'exception mais ça sera encore envoyé au juge administratif le cas échéant ce qu'on peut encore en revanche discuter devant le juge judiciaire c'est la question de l'interprétation du champ d'application vérifier que l'activité de l'entreprise correspond effectivement au champ d'application qui est défini dans l'accord de branche et ça ça incombe bien au juge judiciaire comme l'indique l'accord de cassation dans son arrêt il faut avoir à l'esprit que cet arrêt est un revirement partiel en ce sens qui ne concerne pas les accords nationales interprofessionnels pourquoi c'est important parce qu'en fait jusqu'à présent la jurisprudence était surtout développée sur ce point on se rappelle des arrêts anciens qui avaient été rendus à l'époque à propos de l'accord national interprofessionnel sur les conditions de travail qui mettait en place le RSE au CHSCT sur lequel il y a eu beaucoup de contentieux et à l'occasion de ce premier ami et ça a été le cas aussi s'agissant par exemple de l'accord national interpro qui a mis en place la rupture conventionnelle homologuée parce qu'il y a parfois des écarts entre les termes de l'accord interpro et de la loi qui le transpose on voit aussi sur l'accord en matière de télétravail par rapport à la question de la prise en charge des frais ces différents accords nous disait l'accord de cassation et la solution vaut encore ne s'appliquent qu'aux entreprises qui relèvent des secteurs d'activité représentés par les signataires très concrètement s'agissant d'accords nationaux interpro signés par le MEDEF ou la CGPME il faut relever d'un secteur d'activité représenté par ces organisations patronales donc on peut devant le juge judiciaire si on relève du secteur de l'édition du caoutchouc des clubs de sport de la visuelle publique pour en citer quelques-uns soutenir et c'est bien le juge judiciaire qui est complétant qu'on ne rentre pas de manière obligatoire non-obstant l'extension dans le champ de ces accords parce que les signataires ne sont pas représentatifs pourquoi cette différence parce que quand le ministère du travail adopte un arrêté de représentativité au niveau national interprofessionnel il ne procède pas à la vérification de la représentativité dans un champ donné dans un secteur d'activité donné puisque un accord national interprofessionnel n'a pas de champ d'application celui-ci déterminé par la qualité de ce signataire on signale simplement que dans un arrêt de la chambre civile de la couronne de cassation du 12 mars 2020 la solution dégagée donc ce revirement a pu être appliqué à un accord national interprofessionnel c'était en matière de redressement sur des cotisations de la GCRDS il semble que cet arrêt dissident ne doit pas être interprété comme un revirement sur le revirement est-ce qu'il y a des questions sur alors Adèle est-ce qu'on a des questions alors on a une question de madame Elkaïm qui demande bonjour pouvez-vous nous préciser s'il est possible de candidater à la fois sur le champ d'un PAB dans le cadre d'un regroupement de fédérations patronales et sur le champ d'une branche professionnelle oui peut-être mettre la caméra pour la réponse est oui vous avez la possibilité ce qui est interdit je l'ai dit tout à l'heure c'est dans le même champ d'avoir une candidature d'une part de la structure fêtière et d'autre part d'une structure qui appartient à cette structure fêtière qui est en dessous de la structure fêtière mais en revanche évidemment vous pouvez candidater dans deux champs différents qui sont des champs dont l'un est contenu dans l'autre c'est-à-dire si vous avez un PAB large et qu'en dessous vous avez des champs de branche branche par branche bien évidemment et d'ailleurs c'est logique il est probable il est possible que vous ayez des organisations qui soient présentes et qui soient représentatives dans chacun de ces deux champs voilà en revanche c'était ce qu'on avait pu voir si on avait des questions à ce sujet au cabinet effectivement la structure fêtière si elle-même candidate aussi dans les champs de chacune des branches qui ont candidaté on aura un problème de concours de candidature qui devrait se résoudre logiquement par la priorité donnée au regard des textes à l'organisation de base au niveau du champ de la branche et pas du champ des branches regroupées exactement parfait il dit c'est très clair et c'était effectivement cette remarque qu'il avait interrogée très bien on passe à la deuxième partie donc c'est sur la restructuration des branches donc un sujet qui se situe dans le prolongement de la représentativité donc Franck l'évoqué c'est un chantier qui a été annoncé par la loi du 5 mars 2014 qui a défini les premiers critères mais qui a été complété par la suite par les lois Repsamen le travail et notamment aussi la loi avenir professionnel qui ont eu pour objectif d'accélérer le chantier de restructuration des branches le but en 2016 c'était d'avoir 200 branches en 2019 alors quand on parle de branches dans ce chantier de restructuration des branches on parle en fait de conventions collectives une confusion sémantique ou en tout cas entretenue à dessin parce qu'il n'y a pas de définition de la branche dans le code du travail l'objectif c'est de rationaliser le nombre de conventions collectives de branches et le nombre de branches surtout le nombre d'acteurs on avait en 2009 687 conventions collectives hors agriculture on en compte aujourd'hui 250 donc on peut dire que le chantier a été largement avancé et il aurait été probablement finalisé en début d'année prochaine sans la crise du Covid-19 qui a conduit à suspendre les travaux de restructuration administrés ce qui ne fait pas obstacle évidemment au mouvement de restructuration volontaire on reviendra sur ces deux voies de restructuration des branches cette réduction du nombre de branches a été donc le résultat à la fois d'une action de l'administration du travail et puis des acteurs sur le volet de l'administration du travail donc le travail a commencé on le disait vers 2015-2016 d'abord dans un premier temps l'administration du travail a supprimé les IDCC c'est-à-dire les dénominations de conventions collectives qui ne correspondaient plus à des accords collectifs actifs soit que les organisations patronales aient disparu ce qui a pour effet de remettre en cause l'application de la convention collective soit qu'elles aient été remplacées soit qu'il s'agisse en réalité d'accords d'entreprise ou d'accords de branche donc on a déréférencé ces textes comme étant des conventions collectives nationales ça a concerné quand même 80 branches ce qui n'a pas pour effet de supprimer la branche en tant que telle mais c'était déjà un premier mouvement important et puis à partir de 2018 à l'aide des nouveaux outils notamment conférés par la loi à venir qui a clarifié la procédure applicable ont été pris des arrêtés de fusion on va y revenir par l'administration ce faisant 40 branches à ce jour ont été rattachées à 26 branches et pour cibler ce travail de fusion l'administration du travail a d'abord focalisé ses arrêtés sur les branches qui répondaient à trois critères elles avaient une faible activité conventionnelle elles étaient avec un secteur territorial où elles comptaient moins de 5000 salariés et ça c'était vraiment le critère quantitaphif qui a été déterminant dans le choix de fusion organisée depuis 2018 alors il y a très nombreuses on le disait branches qui ont été rattachées les guides de voyage la CCM des agences de voyage le nettoyage des aéroports au transport aérien les centres de gestion agréés au cabinet d'experts comptables ça a été l'outil majeur et qui est encore aujourd'hui le plus mobilisé par l'administration on le verra il y a d'autres outils comme l'élargissement mais qui ont été utilisés très à la marge l'arrêté de fusion étant véritablement le moyen de l'administration d'opérer la restructuration des branches et puis je vais dire presque tout autant sur ce volet la restructuration s'est opérée aussi du fait des rapprochements qui ont été négociés par les branches elles-mêmes on a quand même 76 branches qui sont concernées par ce mouvement mais encore une fois 76 en réalité conventions collectives de branches donc ça peut être des fusions de champs volontaires on y reviendra et ça c'est un mouvement qui s'est accéléré depuis 2017 donc on a 52 branches qui ont signé des accords de fusion de champs la plupart de ces branches comptaient moins de 25 000 salariés donc c'est précisément celle qui était visée par la fusion administrative et ce faisant en prenant elle-même en main gère leur destin en termes de regroupement ça suspendait le travail de l'administration il y a deux branches les cabinets d'avocats et le commerce de gros qui contestent plus de 5 000 salariés qui ont fait ce travail de fusion à titre volontaire et puis une autre modalité sur laquelle on reviendra c'est la négociation directe d'une convention collective qui nous sera présentée à titre d'administration par monsieur Le Meur 24 branches se sont engagées dans cette voie d'ores et déjà créant cette nouvelle convention collective d'autres techniques sont utilisées dans le bâtiment une dénonciation et on a vu il y a aussi un volet contentieux c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec la règle du conseil d'État de l'opin de 2020 dans les métallurgies c'est un travail de très longue haleine qui a été engagé depuis 2016 et 78 18 conventions collectives ont vocation à être fusionnées en une seule par un travail de révision thématique qui est opérée par les partenaires sociaux dans ce secteur donc on arrive au 31 mars 2020 à 250 branches il reste 33 branches de 5000 salariés le pré-rapport Ramin donc on parlerait un petit peu tout à l'heure proposait de passer à une centaine de branches qui lissaient alors ça a plus près beaucoup des mois sur tout ce qui était visé par ces possibles ces possibles fusions c'est pas exclu que ça incitait aussi les partenaires sociaux à se mettre plus rapidement autour de la table pour opérer ces regroupements volontaires il y avait un calendrier un petit peu ambitieux sur le premier trimestre 2021 qui avait été envisagé bon il est clair que ce calendrier a été universé par la crise du Covid-19 mais c'est un chantier la restructuration des branches qui reste qui reste complètement d'actualité en fait il faut comprendre que ce dossier est corrélé à la réforme de la négociation collective et à la place de l'accord collectif qui a été initié par les lois travail notamment et puis on l'a vu qui a été poussée aussi par la jurisprudence on y reviendra par exemple sur l'égalité de traitement et l'idée c'est de se dire que sur des branches qui sont plus fortes plus structurées parce qu'elles comptent plus d'adhérents et elles ont une capacité de couverture qui est beaucoup plus large en termes d'entreprise on va avoir une meilleure capacité de mobilisation de ces nouveaux outils législatifs donc on va de coup pouvoir s'emparer des nouveaux rôles de la branche que le pouvoir législatif a voulu instaurer et notamment à destination des TPE on sait qu'il y a on évoquait tout à l'heure des accords clés en main c'est un intéressement il y a évidemment un rôle particulier à jouer en matière de formation professionnelle de protection sociale on verra tout ce qui relève du bloc 1 ça participe aussi de ce rôle de régulation de la concurrence qui a été rappelé et qui a été sanctuarisé par la loi dans un contexte où on pouvait d'ailleurs s'interroger avec la réallocation des compétences entre le bloc 1 et le bloc 3 sur ce qui subsistait de compétences de la branche donc l'idée c'est de dire plus on est grand plus on est fort plus on va pouvoir utiliser ces nouvelles capacités de dialogue social et rendre effectif finalement cette nouvelle organisation des rapports entre accords d'entreprise accords de branche et ces nouveaux moyens qui sont dévolus à la branche alors il ne reste pas moins que c'est des chantiers qui créent des craintes auprès des acteurs alors pas que les organisations professionnelles bien sûr les organisations syndicales craignent comme les organisations professionnelles pour un risque de dilution de leur poids dans ces nouvelles branches agrégées et puis il y a une question évidemment qui est celle du niveau de la norme sociale alors pour les organisations syndicales ça peut être la crainte que ça sera une occasion de diminuer le niveau des avantages alors que précisément certaines organisations professionnelles vont avoir peur des effets d'échelle de perroquets et d'alignement par le haut et puis il y a aussi la question on gardera la spécificité que peuvent conserver certains secteurs parce que quand plus on est grand plus ça risque de diluer ce qui faisait un petit peu l'essence de ces branches qui au départ ont même été constituées de par la volonté des partenaires sociaux donc c'est un des périmètres qu'on pouvait penser pertinent alors revenons sur les différents outils qui sont offerts à l'administration du travail et puis au parti pour procéder à cette restructuration l'administration du travail dispose d'un outil qu'on évoquait qui est l'arrêté de fusion qui va permettre de regrouper des branches qui vont répondre à un certain nombre de critères revenons sur les critères qui sont ceux pour lesquels l'administration a un pouvoir de fusion mais aussi d'élargissement de refus de prononcer l'extension de l'accord ou de refus de reconnaître les organisations professionnelles représentatives ce sont des critères qui sont posés par l'article L22-61-32 du code du travail ce pouvoir est conféré au ministre eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches nous dit le texte et il vise à permettre la fusion entre des branches rattachées et des branches de rattachement qui présentent des conditions sociales et économiques analogues donc ça c'est les critères généraux et sont ciblées les branches qui répondent à l'un des six critères suivants donc on l'évoquait tout à l'heure ça a été ceux qui ont été d'abord ciblés par les premiers arrêtés de fusion la branche a une petite taille elle compte moins de 5000 salariés elle a une faible activité conventionnelle soit parce qu'elle ne conclut pas beaucoup d'accords soit qu'elle ne couvre pas tous les thèmes qui sont désormais ouverts et imposés dans le cadre des accords de branches étendues à l'accord de branches elle a un périmètre territorial régional ou local donc ça c'est les trois premiers critères sur lesquels jusqu'à présent nous explique que l'administration elle s'est basée pour procéder à la restructuration des branches il y a d'autres critères qui peuvent encore et qui seront probablement dans un second temps mobiliser elle a peu la branche a peu d'adhésion à des organisations professionnelles moins de 5% des entreprises adhèrent elle n'a pas mis en place de ces ppni la commission pour négocier paritairement les accords de branches et les interpréter ou ajout de la loi avenir professionnel de 2018 elle n'exerce pas pleinement ses compétences en matière de formation professionnelle l'arrêté de fusion qui est pris par l'administration ne précise pas le critère sur lequel il se base et d'ailleurs c'est une interrogation parce qu'il y a un dernier critère qui était enfin qui est toujours prévu par le texte légal mais qui a été censuré par le conseil constitutionnel à l'occasion d'un contentieux précisément sur un arrêté de fusion alors je reviens sur cette décision qui est très simple c'est une décision du conseil constitutionnel qui a été rendue à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité donc c'était des entreprises requérantes qui contestaient un arrêté de fusion devant le conseil d'état et à cette occasion le conseil d'état a soulevé une question au conseil constitutionnel qui le 29 novembre 2019 a rendu une décision très importante sur le processus de restructuration des branches en deux temps d'abord il a jugé que ce dispositif légal était constitutionnel en ce sens que certes il porte atteinte à la liberté contractuelle des partenaires sociaux pourquoi parce que le processus l'arrêté de fusion oblige les partenaires sociaux à négocier et à concord des accords dans un périmètre qui n'est pas déterminé par eux qui est déterminé par l'arrêté de fusion qui va donner le périmètre comme étant la branche de rattachement mais cette atteinte à la liberté contractuelle nous dit le conseil constitutionnel est proportionnée et motivée par l'intérêt général alors sur la liberté contractuelle simplement soulignant qu'à l'occasion de cette décision le conseil constitutionnel consacre le fait que la négociation collective est attachée à la liberté contractuelle que la liberté contractuelle se réalise dans la négociation collective et que ce faisant sont remplis des objectifs à valeur constitutionnelle qui sont la liberté syndicale et le principe de participation c'est important parce que dans le cadre de contention qu'on peut avoir par exemple sur des accords collectifs ça fait partie de ces décisions qu'on peut mettre en avant pour souligner la liberté dont dispose par principe et à titre constitutionnel les partenaires sociaux pour négocier pour stipuler dans les accords mais nous dit le conseil constitutionnel cette liberté contractuelle peut être malmenée s'agissant de la restructuration des branches d'abord parce qu'il y a un intérêt général à le faire parce que l'éparpillement des branches qu'on a pu constater je vous évoquais les chiffres de 687 conventions collectives tout à l'heure ne sera pas résolu nous dit le conseil constitutionnel uniquement par la bonne volonté des partenaires sociaux donc il est important c'est d'intérêt général que le législateur et l'administration puissent accélérer ce processus de restructuration et ainsi renforcer le dialogue social au sein des branches et leur permettre de disposer des moyens d'action à hauteur des missions qui l'ont été attribués par la loi donc c'est une consécration de la finalité même du processus de restructuration des branches qu'on évoquait tout à l'heure et puis le conseil constitutionnel relève que cette atteinte est proportionnée parce que comme on le voit seules certaines branches sont visées par des critères qui sont précis et qui sont cohérents viser les branches en effectifs réduits ou ayant une faible activité conventionnelle ce sont des critères qui correspondent à la finalité de la restructuration d'avoir des branches fortes et puis le conseil constitutionnel il y a une procédure de fusion qui doit être respectée et qui fait que le pouvoir de l'administration est encadré néanmoins le conseil constitutionnel invalide le dernier critère qui figurait dans le code du travail qui permettait à l'administration du travail de restructurer les branches en s'appuyant sur la cohérence des champs relevant que cette notion de cohérence des champs n'est pas définie par le législateur et qu'elle est donc trop bien précise laissant trop de marge de manœuvre à l'administration pour déterminer ce qui est cohérent ou ce qui ne l'est pas l'attitude est excessive nous dit le conseil constitutionnel dans le choix des motifs de rapprochement excessive parce que encore une fois on est dans un principe de liberté contractuelle donc ce critère qui figure dans le code du travail avait en réalité été censuré par le conseil constitutionnel il faudra en tirer les conséquences donc ça veut dire qu'on ne devrait pas pouvoir prendre l'arrêté de fusion qui s'appuie sur ce critère même si techniquement je vous l'ai dit en tenu du fait que l'arrêté de fusion ne précise pas le critère en tout cas ça permettrait de contester une décision qui serait prise en avançant cette notion de cohérence sauf à ce que le législateur reprenne la main le pré-rapport de monsieur Ramin qui s'était positionné avant la décision du conseil constitutionnel sur ce critère de cohérence des sons soulignait son intérêt et proposait c'est probablement ce qui se rappelait si un texte législatif est adopté de préciser ce critère de cohérence en réintroduisant des critères c'est quoi la cohérence c'est à la fois l'identité dans les activités économiques mais aussi dans les métiers ou dans les conditions d'exercice des activités et puis cette décision ne se prononce pas sur tous les critères et notamment on voit le flou qui pourrait entourer la question de l'exercice de la pénitive de mission en matière de formation professionnelle qui pourrait aussi faire l'objet d'une discussion de cas échéant contentieuse en présence d'un arrêté de fusion par ailleurs s'agissant de cette procédure de fusion donc le ministre prend un arrêté de fusion qui va désigner la branche de rattachement concrètement et ça ça fait partie de la pratique suivie par le ministère les branches rattachées les accords de branches rattachées sont annexés à la convention collective de rattachement c'est pas prévu en tant que telle par le texte mais c'est comme ça qu'il est procédé on va le voir ça permet de survivre de faire survivre les conventions collectives pendant un certain temps mais il y a quand même une décision du choix de rattachement qui est fait par de la branche de rattachement par l'administration du travail d'où l'intérêt d'anticiper le cas échéant du fait de rapprochement entre organisation professionnelle et syndicale le choix de cette branche de rattachement parce que l'administration est très claire et en pratique jusqu'à présent à la respecter le fait que si les partenaires sociaux signalaient qu'ils étaient en train de négocier sur un rapprochement de champ et bien dans ces cas-là l'administration suspend le processus de fusion on va dire administré et ne va pas prioriser son action sur les branches qui sont en train de négocier donc à la fois une capacité qu'ont les partenaires sociaux les organisations de se saisir elles-mêmes pour ralentir ce travail de fusion administré j'allais dire du rapprochement des champs et puis à chaque étape de la procédure une discussion qui a lieu au sein de la sous-commission de la restructuration des branches qui est donc issue de la commission nationale de la négociation collective au sein desquelles siège des partenaires sociaux qui peuvent s'opposer au choix de la branche de rattachement qui est proposée par l'administration du travail et puis une procédure de publicité également avec un avis qui est publié au JO par laquelle toute personne intéressée peut faire valoir ses observations après les délais sont quand même assez courts donc quand même si on est concerné lire le JO de manière intensive pour arriver à pouvoir intervenir c'est un peu le même type de processus que celui qui est suivi en cas d'expansion rappelons également par rapport à ce choix de la branche de rattachement et la définition du périmètre que dans sa décision du 29 novembre 2019 le constitutionnel a signalé que ce n'était pas parce que le ministre avait choisi une branche de rattachement que ça empêchait les partenaires sociaux au périmètre de la branche fusionnée par la suite de redéfinir le champ d'application donc autrement dit on peut aussi reprendre la main une fois qu'on a été fusionné pour définir le champ d'application d'une branche telle qu'il a été déterminée par l'administration mais il est probable moyennant nonobstant ces procédures qu'il y ait quand même un contentieux surtout quand on va arriver au bout de l'exercice de fusion qui se développe autour de ces arrêtés de fusion pris par le mix les autres outils comme je vous le disais sont beaucoup plus marginalement utilisés c'est d'une part l'élargissement qui permet à l'administration du travail par voie d'arrêté de faire appliquer une convention collective de branches à un secteur qui en principe n'est pas couvert par un accord de branches étendues donc ça a été utilisé une seule fois pour l'instant pour les centres de gestion agréés et deux autres outils qui sont plutôt des mesures d'incitation en ce sens qu'elles ne font pas disparaître les branches ou les conventions de branches mais qu'elles ne les rendent plus intéressantes parce qu'elles ne sont plus vivantes la première c'est le refus d'extension que peut opposer le ministre à une convention collective ou à des avenants ou des annexes toujours sur la base des critères qu'on a vu tout à l'heure moins de service salarié activité uniquement territoriale ou faible activité conventionnelle donc ce refus d'extension n'a pas pour effet de supprimer les accords existants simplement les accords futurs n'étant pas étendus ne s'appliqueront que aux entreprises adhérentes ce qui comme ça avait été souligné par GP qui au début de l'intervention a un intérêt limité si on veut couvrir l'intégralité des entreprises du secteur et puis l'autre mesure qui a déjà été prise dès 2013 ça consiste à refuser d'arrêter la liste des organisations syndicales et professionnelles représentatives et sachant que s'agissant des organisations syndicales dans la mesure où il faut être représentatif pour pouvoir signer un accord de branche si vous n'avez plus d'organisation syndicale représentative dans la branche vous ne pouvez tout simplement plus conclure d'accord donc là non plus ça ne remet pas en cause des accords antérieurs mais ça cesse toute activité conventionnelle pour l'avenir donc ça c'est une mesure lourde qui est prise sur avis du conseil du dialogue social et de la commission de la négociation collective mais qui a été utilisée encore une fois pour restructurer les branches qu'on a pu dire on est maintenant sur les restructurations volontaires alors les restructurations volontaires en fait ça renvoie à une orientation qui est mise en avant de manière assez importante par le ministère du travail qui consiste à dire nous disposons d'un certain nombre d'outils de restructuration administrative mais nous préférons d'une manière générale que ce soit un peu si vous me permettez le parallèle ce soit un peu l'arme nucléaire c'est à dire que ce soit un peu la peur de l'utilisation de l'outil de la restructuration administrative qui fasse qu'on utilise plutôt un autre outil qui est l'outil de la restructuration volontaire et à l'appui de cette orientation le ministère du travail a coutume de mettre en avant le fait qu'une restructuration administrative elle procède à un mariage forcé c'est à dire elle procède à un regroupement de champs qui sont choisis par le ministère du travail sur les critères évidemment qui font être malgré la décision du conseil constitutionnel des critères de cohérence vraisemblablement pourquoi regrouper un tel avec un tel c'est parce qu'il y aura évidemment des intérêts communs il y aura des similarités d'activité etc. mais que ces regroupements pourront ne pas rencontrer l'assentiment d'autant plus d'ailleurs s'ils sont administratifs d'un certain nombre d'acteurs et donc la restructuration volontaire la restructuration conventionnelle permet aux acteurs de maîtriser pleinement la nature des regroupements qui sont opérés et le rythme dans lequel ceux-ci sont opérés on a deux outils qui peuvent être utilisés dans ce cadre là et on a évidemment toute une série de questions qui vont se poser en termes de stratégie sur les acteurs et sur le contenu des textes alors les outils tout d'abord on en a deux c'est l'accord de champ ou la conclusion directe la fusion directe via la négociation d'une convention collective commune alors la pratique dans ce cas là elle consiste à en amont à contacter le ministère du travail et à obtenir de la part du ministère du travail un document dans lequel sera indiquée la pesée du poids de chacune des organisations syndicales et patronales dans le champ pour lequel l'opération de regroupement est envisagée pourquoi doit-on disposer d'une telle information on doit disposer d'une telle information parce que va se poser la question tant dans l'accord de champ que dans la conclusion d'une convention collective commune de la validité du texte qui va être signé et la validité du texte qui va être signé côté organisation syndicale de salariés va supposer de disposer de la pesée agglomérée de la pesée de la pesée je dirais consolidée du poids de chacune des organisations syndicales représentatives dans l'ensemble du champ et puis s'agissant des organisations patronales dès lors qu'on va demander l'extension de l'accord de champ et bien évidemment de la convention collective commune la même question va se poser au fin de savoir qui a la capacité ou non de s'opposer à l'entrée en vigueur du dispositif conventionnel alors l'accord de champ tout d'abord c'est un accord de champ donc qui va fusionner le champ des différentes conventions collectives le champ est un enjeu assez important on le voit bien d'ailleurs c'est un grand classique de l'extension dans les arrêtés d'extension dans un contexte hors restructuration de branche dans les arrêtés d'extension qui sont pris par le ministère du travail l'une des choses que va vérifier le ministère du travail dans les champs conventionnels dans les extensions de champs conventionnels c'est qu'il n'existe pas ce qu'on appelle des chevauchements de champs c'est à dire qu'il n'existe pas de zone en termes d'activité géographique de zone d'entreprise pour lesquelles les entreprises vont se trouver à la fois dépendant de deux champs simultanément ce qui n'est pas possible dès lors que le texte est étendu et donc le ministère du travail va vérifier qu'il n'existe pas de chevauchement de champs et dans le cas où il existe un chevauchement de champs va faire un choix soit en refusant d'étendre le morceau de champ qui fait l'objet d'un chevauchement soit en refusant d'étendre d'ailleurs l'ensemble du champ conventionnel lorsqu'est en jeu quelque chose de plus structurant soit l'inverse en n'étendant pas en modifiant le cas échéant l'arrêté d'extension du champ antérieur pour permettre la pleine extension du champ nouveau la même question exactement la même question va se poser dans le cadre d'un accord de champ et c'est un choix qui va être fait de commencer par un accord de champ lorsqu'on aura des sujets assez structurants en la matière ce type de question peut se poser par exemple lorsque dans le remontement va se trouver un champ conventionnel qui n'est pas étendu à l'origine c'est à dire pour lesquels la question des chevauchements ne se posait pas avec autant d'acuité et pour lesquelles on peut avoir du coup des questions stratégiques un petit peu compliquées de débordement par rapport à telle ou telle autre activité donc ça c'est la première possibilité chevauchement de champ risque de chevauchement de champ question stratégique sur l'inclusion ou la non-inclusion de telle ou telle activité et donc on commence par un accord de champ donc la clause je dirais maîtresse de tout ça c'est la clause sur la détermination de ce champ alors sur la question de l'extension par le ministère du travail parce que c'est un point important pour cet accord de champ il y a une question qui est certaine et il y a une question qui est encore un peu soumise à débat la question qui est certaine c'est que la jurisprudence a évolué d'ailleurs le rapport qu'on brexelle en 2015 en fait sur la négociation collective la jurisprudence a évolué validant la possibilité pour le ministère du travail de procéder à l'extension d'un accord dont le seul objet est le champ puisqu'auparavant ça n'était pas possible auparavant le juge administratif refusait cette possibilité la jurisprudence a évolué et désormais il est possible d'étendre pour le ministère du travail c'était validé par la jurisprudence un accord dont le seul objet est le champ une question nouvelle c'est la deuxième question qui se pose est intervenue postérieurement elle n'existait pas à l'époque c'est le fait que désormais pour bénéficier d'une extension il est nécessaire que l'accord soit négocié au sein d'une commission paritaire et qu'il y a une seule commission paritaire dans le cadre d'une branche et donc la question qui peut se poser étant donné qu'on ne se trouve pas encore dans le cadre d'une branche puisqu'on ne fusionne que les champs c'est la question de savoir si l'absence d'existence d'une CPPNI en bonne et due forme correspondant à la branche est un obstacle ou pas à la question de l'extension ça ne l'a pas été jusqu'alors mais en même temps la question n'est pas arrivée pour l'instant jusqu'aux oreilles du juge administratif jusqu'à l'examen du juge administratif dans ce cas là le juge administratif ferait-il prévaloir l'esprit du processus de restructuration en tendant à considérer que ce n'est pas un obstacle ou à l'inverse se limiterait-il à la lettre des textes et considérerait-il que dans ce cas il n'est pas possible d'étendre un tel accord ce qui pourrait poser un certain nombre de difficultés on le saura peut-être aura-t-on une sécurisation avant puisque c'était aussi je crois sous le contrôle d'Aurélie c'était je crois l'une des préconisations du vrai faux rapport à main de permettre effectivement de sécuriser aussi cet aspect donc ça c'est la première possibilité c'est l'accord de fusion de champ l'accord de champ on doit dire que l'arrêt de novembre 2020 que j'évoquais tout à l'heure est plutôt une bonne nouvelle pour ce type de processus puisque l'arrêt de novembre 2020 vient bénir et donner je dirais une bénédiction pleine et entière aux pratiques consistant à donner un cadre juridique le plus sécurisé possible via la détermination d'une représentativité dans des champs ad hoc qui ne sont pas des champs de branche mais qui excèdent des champs d'accord de branche et donc les périmètres assimilés à la branche les arrêtés de périmètres d'assimilés à la branche sont des périmètres qui permettent là aussi de donner un cadre à la négociation d'accord dans ce cadre là et notamment d'accord de champ deuxième deuxième possibilité c'est la convention collective directement la négociation directe d'une convention collective commune donc dans ce cas là on va bien évidemment négocier le champ mais on va aussi négocier tout de suite engager tout de suite la négociation du contenu du texte conventionnel mais on va commencer par poser le principe d'une convention collective commune en faisant cesser de produire effet aux conventions fusionnées alors dans ce cadre là on va faire le plus souvent un copier-coller pour gagner du temps si vous me permettez l'expression des textes des conventions collectives d'origine que l'on va importer dans le cadre de la nouvelle convention collective et évidemment on va engager un processus de négociation avec le plus souvent un accord de méthode pour voir de quelle manière on va opérer le regroupement plein et entier dès lors qu'il est nécessaire ou la survie dès lors que c'est opportun de dispositions communes ou de dispositions spécifiques on verra tout à l'heure avec les questions d'égalité de traitement et la fameuse question du délai des 5 ans de survie de dispositions conventionnelles autonomes entre guillemets quelles sont les questions qui se posent et de quelle manière on peut organiser cette convergence ou cette non-convergence mais c'est un autre choix qui est fait dans ce cadre là alors stratégie dans le cadre des restructurations volontaires stratégie possible au regard de deux grandes questions qui sont les deux grandes questions c'est la question des acteurs et la question des contenus alors on va commencer par la question des acteurs la question des tours de table parce qu'on le voit bien et on évoquait récemment avec l'actuel RH que l'enjeu de la restructuration des branches c'est un enjeu qui vaut aussi bien pour les contenus que pour les acteurs et qui vaut même dans un certain nombre de cas parfois peut-être plus encore pour les acteurs que pour les contenus puisque ce qui est en jeu à travers la question de la restructuration des branches c'est la robustesse de la branche et donc sa capacité à se saisir de ces enjeux et cette capacité à se saisir de ces enjeux c'est pas un texte qui va se saisir d'un enjeu c'est ceux qui font vivre ces textes et c'est ceux qui négocient ces textes et ce sont donc les acteurs et donc c'est la capacité des acteurs à se saisir des enjeux et donc ça pose la question de l'impact de la restructuration sur le tour de table alors on a un contexte autour de l'organisation de ce tour de table qui est organisé par les textes que se passe-t-il sur la capacité à négocier et sur le poids pour mesurer la validité de ce qui est négocié alors on a sur le petit graphique que vous avez ici effectivement les règles qui sont présentées alors avant le processus de fusion avant le processus de remontement on va raisonner branche par branche et donc lorsqu'on va raisonner branche par branche ça veut dire que si on négocie un accord interbranche et il existe des accords interbranche sans négocier régulièrement des accords interbranche et bien la règle c'est que pour mesurer la validité de l'accord interbranche il faudra que l'accord soit compatible avec le fait que chacune des branches ait donné son imprimature c'est à dire que c'est comme si on négociait autant d'accords de branche que la composition de l'accord d'interbranche c'est à dire aussi bien pour le tour de table que pour la validité on va vérifier branche par branche que chacune des parties à l'interbranche sont partie prenante à la négociation lors de la fusion on va déjà avoir un premier changement c'est que autant sur la capacité à négocier on va importer le tour de table de chacune des branches c'est à dire que seront partie prenante à la négociation et auront capacité à négocier l'accord de fusion et évidemment la nouvelle convention collective chacune des organisations qui étaient représentatives qui sont représentatives dans chacune des composantes qui fait l'objet de la fusion c'est à dire dans chacune des branches mais en revanche pour la validité on va mesurer côté syndicat de salariés la validité de ce qui est négocié au niveau aggloméré c'est la raison pour laquelle je le disais tout à l'heure on va demander au ministère du travail en amont cette information c'est à dire quel est le poids de chacune des organisations et cette validité après la fusion ce critère de validité va rester pertinent pendant l'ensemble du cycle de représentativité pendant l'ensemble du cycle de représentativité on va avoir ce critère de validité qui va rester pertinent et on va avoir le tour de table qui est le tour de table de chacune des branches qui va rester pertinent pour mesurer la capacité à négocier des accords qui se font signer ça cette survie du tour de table elle va demeurer pendant un cycle entier alors j'ai eu la question récemment c'est quoi qui matérialise la ligne en pointillé la fin du cycle puisque le terme utilisé c'est la mesure de l'audience le terme utilisé dans le texte c'est la mesure de l'audience et donc la position du ministère du travail c'est que ce qui matérialise le pointillé la fin du cycle pour une branche donnée c'est la parution de l'arrêté de représentativité qui confère une date certaine c'est pas la fin de l'année 2020 c'est à dire c'est pas la fin de la période de 4 ans de mesure de l'audience pour les organisations syndicales c'est bien la date de parution ça veut dire que pour une fusion qui va être opérée dans les premiers mois de l'année 2021 et bien la survie du tour de table elle va être de faible durée puisqu'elle ne va durer que quelques mois jusqu'à la parution de l'arrêté de représentativité en revanche pour une fusion qui serait opérée fin 2021 ou début 2022 là on se prendrait quasiment 4 ans de survie de tour de table puisque dans ce cas là le tour de table survivrait jusqu'à la fin du cycle qui s'est amorcé en 2021 donc ça c'est un point c'est un point important alors on verra tout à l'heure que le conseil constitutionnel est venu apporter une précision sur cette question du tour de table et sur cette question de qui a la capacité à être présent autour de la table des négociations et c'est l'objet du slide du slide suivant si je distingue la situation selon qu'il s'agisse d'OS ou d'OP on voit bien avant la fusion c'est branche par branche et le seuil est apprécié pour la validité branche par branche après la fusion on garde le tour de table pendant un cycle entier et le seuil est apprécié au niveau aggloméré au niveau consolidé après la fusion quelqu'un une organisation syndicale de salariés qui ne serait plus représentative au niveau du seuil apprécié de manière agglomérée demeurerait malgré tout représentative pour négocier pendant un cycle entier et participerait à la fin de ce cycle et ça c'est l'objet de la décision du conseil constitutionnel continuerait à participer même si elle n'est plus représentative aux discussions qui ont été amorcées dans le processus d'harmonisation c'est-à-dire vous avez on l'a évoqué tout à l'heure un processus d'harmonisation avec des dispositions qui vont être regroupées non regroupées qui est amorcée et qui va parfois excéder la durée d'un cycle de représentativité et qui du reste pourront pleinement l'excéder dès lors que dans un cas le cycle dure 4 ans et que dans l'autre cas on a une règle des 5 ans qu'Aurélie évoquera dans quelques instants pour la question des stipulations communes et du maintien de stipulations spécifiques et donc dans ce cas-là dès lors qu'on a commencé à participer aux discussions parce qu'on était dans le tour de table évidemment au sujet de ces stipulations on aura la possibilité de continuer à participer aux discussions mais seulement continuer à participer aux discussions ça ne veut pas dire qu'on aura la capacité de signer cet accord puisqu'on sera plus représentatif on pourra participer aux discussions s'agissant des OP s'agissant des OP avant la fusion c'est les mêmes règles mais attention s'agissant des OP on a une nuance par rapport à tout ce que j'ai dit auparavant c'est que la question ne va se poser pour la validité et de fait pour la signature que s'agissant d'accords étendus puisque s'il ne s'agit pas d'accords étendus la question de la représentativité n'a pas la même portée que s'agissant d'organisations syndicales de salariés et donc s'agissant d'accords étendus susceptibles d'être étendus pour lesquels on demandera l'extension on a exactement les mêmes règles que celles que je viens d'évoquer c'est-à-dire maintien du tour de table pendant un cycle de représentativité seulement mais si on n'était plus représentatif maintien quand même de la capacité à participer aux discussions d'harmonisation décision du conseil constitutionnel et s'agissant de la validité maintien du tour de la mesure de la validité de manière agglomérée mesure de la validité sur une base agglomérée à partir de la fusion et ensuite de manière durable également voilà s'agissant des acteurs alors s'agissant des acteurs ça soulève des questions en termes de stratégie parce qu'on le voit bien certains vont rester autour de la table certains vont y rester de manière temporaire et donc quand vous allez faire des choix en matière de fusion et bien évidemment les acteurs vont se poser des questions stratégiques est-ce que dans ce cadre-là ça veut dire que je vais perdre ma place autour de table et du coup je j'en tire je dirais je je l'accepte et j'en tire les conséquences en termes d'action ou est-ce que je veux conserver une influence et dans ce cas-là quelles sont mes stratégies d'influence et bien dans ce cas les orientations qui sont retenues par chacun des acteurs vont varier d'un processus à l'autre on verra Jean-René nous expliquera tout à l'heure ce qu'ils ont fait dans le cadre de l'enseignement privé mais on a plusieurs possibilités on a la possibilité de signature d'un partenariat entre organisations professionnelles c'est-à-dire que les organisations professionnelles vont pouvoir négocier la signature d'un pacte dans lequel elles vont se dire l'une et l'autre ce qu'elles font dans ce cadre-là attention tout est possible dans le cadre du droit associatif tout est possible dans le cadre de la relation entre différentes organisations mais on ne pourra pas dans le cadre d'un partenariat rendre contractuellement représentative une organisation qui ne l'est pas et on ne pourra pas dans le cadre d'un partenariat privé donner des prérogatives qui sont attachées à des prérogatives d'organisations représentatives à une organisation qui ne l'est pas c'est la limite de ce type de processus autre possibilité tout bêtement tout simplement une organisation va peut-être pouvoir décider dans ce cadre-là d'adhérer à une autre organisation qui est elle-même représentative ou sans adhérer directement on va pouvoir avoir des stratégies de création de confédération c'est-à-dire de structures fêtières dans le cadre du droit associatif dans lequel vont être organisées les relations entre organisations et notamment les présences aux négociations et notamment le fait qu'on pourra envoyer telle ou telle personne négocier lorsqu'il sera question de tel ou tel sujet de telle ou telle thématique qui vont dépendre plutôt des compétences de telle ou telle organisation d'origine et puis on pourra aussi envisager plus largement une fusion pure et simple ce qui peut s'envisager c'est-à-dire beaucoup plus qu'une confédération on voit bien toutes ces stratégies elles vont être évoquées dans le cadre patronal en back office en amont de ces processus de fusion ou de regroupement de conventions collectives ou de champs conventionnels c'est particulièrement important c'est particulièrement intéressant parce que c'est la vie commune et la détermination commune des règles collectives dont il va être question évidemment les questions financières seront évoquées on aura occasion à être évoquées puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure être représentatif dans une branche c'est aussi accéder à un certain nombre de financements c'est aussi accéder à un certain nombre de mandats et donc tout ça pourra être organisé également dans le cadre de ces processus voilà sur les acteurs et maintenant on va passer à la deuxième grande famille de questions et Aurélie va l'évoquer c'est la question sans doute ensuite des contenus Oui puisqu'on voit à travers les questions qui nous sont posées par les organisations professionnelles qui consultent notre cabinet il y a effectivement comment rester comment pouvoir faire valoir sa voix au sein du tour de table comme l'évoquait Franck et puis que va-t-il advenir des accords qui ont été signés et qui le cas échéant seront fusionnés au sein de la fameuse grande branche envisagée alors des textes régissent le sort des accords collectifs en cas de fusion qui s'agisse d'une fusion administrative ou d'une fusion qui résulte d'un accord des partenaires sociaux en substance il est prévu que pendant une durée de 5 ans donc pendant une période transitoire de 5 ans les stipulations de chacune des conventions collectives vont continuer de s'appliquer l'objectif étant que durant cette période les partenaires sociaux au périmètre de la branche regroupée négocient des stipulations communes qui vont régir les situations équivalentes dans chacune des deux branches donc comme toujours ces textes nouveaux soulèvent un certain nombre d'interrogations qui n'ont pas encore en réalité beaucoup donné lieu à contention ou position parce que c'est ce qui l'adviendra d'ici 5 ans aux premiers arrêtés de fusion et de regroupement qu'on se posera véritablement la question mais d'abord ce qu'on comprend c'est qu'il va y avoir non pas une application en concours comme on peut l'avoir dans l'hypothèse d'une mise en cause suite à une restructuration d'entreprise mais véritablement un maintien de chacune des conventions collectives applicables dans chaque branche et une négociation sur les situations équivalentes nous dit texte qui se pose déjà un certain nombre de questions sachez que ce délai de 5 ans qui est prévu par le texte n'empêche pas évidemment qu'avant les 5 ans on arrive à un accord collectif commun d'une part et pourrait éventuellement être prolongé peut-être jusqu'à 7 ans ça fait partie des propositions qui figuraient dans le projet de loi de ratification de la loi à venir de 2018 de porter de 5 à 7 ans ce délai de négociation par rapport des parties projet qui pour l'instant est un point d'examen et un petit peu suspendu à l'issue des 5 ans c'est la convention collective de rattachement telle que définie par l'arrêté de fusion ou par l'accord des parties qui va s'appliquer et le texte dit il n'y a que celle-ci qui s'applique mais là encore le conseil constitutionnel est devenu apporter un son de cloche légèrement différent qui in fine modifie substantiellement la détermination des textes applicables puisqu'il nous dit toujours en faisant valoir ce principe de liberté de liberté contractuelle que ces dispositions légales qui prévoient qu'au bout des 5 ans c'est la convention collective de rattachement qui s'applique ne peuvent pas faire obstacle au maintien ou à l'adoption dans l'accord de remplacement de stipulations spécifiques régissant des situations distinctes de conséquence à cette réserve d'interprétation qui de fait s'intègre au texte d'abord ça veut dire qu'au bout de 5 ans le remplacement ne concerne que les dispositions qui régissent des situations équivalentes donc il va falloir identifier parmi surtout s'il n'y a pas d'accord les dispositions de chacune des conventions collectives celles qui régissent des stipulations équivalentes de la situation équivalente et celles qui régissent des situations spécifiques et pour celles qui régissent des situations spécifiques et bien au-delà des 5 ans elles continueront de s'appliquer donc on commence à mesurer que ce n'est pas totalement clair ce qui s'appliquera ou pas au bout des 5 ans surtout si les partenaires sociaux n'ont pas fait cet exercice de départage entre ce qui va rester et ce qui va être absorbé dans le compte ensemble commun et puis cette réserve elle permet aussi d'adopter des dispositions spécifiques dans la convention collective commune et ce faisant le conseil constitutionnel finalement consacre la capacité qu'on a et ça c'est l'autre question qui est posée par cette question des textes applicables la capacité qu'on aurait à avoir au sein d'une même convention collective des dispositions particulières c'est la problématique de l'égalité de traitement on a vu que dans le texte légal que je viens d'évoquer sur la période de 5 ans qui est transitoire il est expressément indiqué que pendant cette période des 5 ans les deux conventions collectives s'appliquent en parallèle il ne peut pas y avoir nous dit la loi de revendication par les salariés d'une branche rattachée des accords qui figurent dans la branche de rattachement mais au-delà des 5 ans ou de manière plus générale quand on est en dehors de ce contexte de fusion peut-on et ça c'est une question qu'on a souvent de la part nous des organisations professionnelles qui se font ensuite peut-on encore garder des spécificités par secteur d'activité alors qu'on fait désormais partie d'une même grande branche et par exemple sur les questions des minimas de salaire pour lesquels les enjeux en termes de concurrence évidemment de niveau de coût du travail sont majeurs cette question est essentielle plusieurs pistes de réflexion on a d'une part la jurisprudence de l'accord de cassation sur laquelle je ne m'étendrai pas mais vous savez que compte tenu du pouvoir dont sont investis les partenaires sociaux l'accord de cassation a déterminé un principe de présomption de justification des différences de traitement lorsqu'elles sont prévues par un accord collectif et qu'elles reposent sur des distinctions opérées entre des salariés qui exercent des fonctions distinctes qui relèvent de catégories professionnelles distinctes ou qui relèvent d'établissements distinctes notamment mais qu'en avril 2019 la cour de cassation a dit attention cette présomption de justification elle ne vaut pas pour tous les motifs de distinction qu'on voudrait alléguer ça ne vaut que pour les motifs que j'ai déjà reconnus comme étant différenciants sans qu'on ait à s'en expliquer pour les autres motifs de distinction qu'on veut opérer par accord il faut que les partenaires sociaux démontrent le caractère objectif et pertinent du critère de différenciation entre les salariés sachant quand on dit les partenaires sociaux en réalité c'est le plus souvent l'employeur qui dans le cadre d'un contentieux question d'un accord de branche et la différence de traitement qui en résulte alors est-ce que cette jurisprudence condamne la capacité qu'on a à avoir des annexes sectorielles soit par catégorie d'activité de salariés ou des annexes territoriales les textes le prévoient encore les textes n'ont pas été modifiés lesquels prévoient la capacité pour la branche de définir un champ d'application professionnelle et territoriale et de contenir des avenants ou des annexes et on sait qu'en application de ces textes la jurisprudence avait en substance considérait qu'un salarié qui ne relève pas d'une annexe ne peut pas se prévaloir de la dite annexe et des textes et des avantages qui figurent cette annexe il ne relève pas de la catégorie qui a été détourée par les partenaires sociaux le conseil d'état en 2017 s'est approprié la jurisprudence de la cour de cassation et a admis qu'il y avait bien une présomption de justification si les annexes reposaient sur des différences de fonctions donc en l'occurrence les secrétaires des cabinets médicaux de dermatologie peuvent avoir un salaire différent des secrétaires des cabinets des personnels médicaux parce qu'elles n'exercent pas la même nature de fonctions s'agissant des salariés qui exercent les mêmes fonctions mais dans des conditions de travail différentes il a également admis qu'il pouvait y avoir une présomption de justification mais au-delà la question du secteur économique n'a pas été tranchée nous pensons qu'il y a des arguments à fournir notamment si on dit en cas d'un contentieux mais ça n'est pas aussi clairement tranché que par exemple la capacité d'avoir un accord d'établissement qui va stipuler différemment de ce qui est prévu pour le reste de l'entreprise donc c'est dans ce contexte que notamment le pré-rapport Ramin évoquait lui le fait qu'une modification législative serait pertinente pour sécuriser cette question qui est évidemment centrale même si encore une fois la décision du conseil conditionnel vient à l'appui des arguments dont on peut disposer mais c'est vrai que si on avait ça fait peut-être partie des pistes maintenant que le chantier va continuer d'évoluer d'avoir dans la loi une présence de son justification qui permettrait d'aboutir à ce que figure le petit schéma qui figure dans le pré-rapport Ramin que va présenter très rapidement Franck sur l'idée d'un disposition socle qui serait complété par des annexes sectorielles catégorielles territoriales de façon à ne pas diluer non plus et à ne pas harmoniser complètement les dispositions conventionnelles alors effectivement effectivement le pré-rapport Ramin alors voilà le pré-rapport Ramin alors le vrai faux rapport Ramin on pourrait dire parce qu'effectivement nous n'avons pas eu de chance sur cette question puisque le rapport a été commandé à Pierre Ramin il y a de cela fort longtemps et l'actualité dans le domaine social ne s'est pas démentie et n'a pas permis à cette question de venir si vous me permettez l'expression au-dessus de la pile de telle manière que puisse être organisée la remise du rapport bon est-ce qu'il faut en conclure que les sujets que traite ce qu'on pourrait qualifier de pré-rapport Ramin sont des sujets qui sont passés durablement au-dessous de la pile la réponse est évidemment non le processus de restructuration des branches il a traversé deux alternances il vient de loin il vient de plus de dix ans il a connu le rapport Poisson il a connu la loi de 2014 il a connu le rapport Mont-Rexel il connaît le pré-rapport Ramin et malgré je dirais tout le contexte sanitaire compliqué que l'on connaît et bien on peut faire le pari que cette question de la restructuration des branches elle va revenir sous les projecteurs de l'actualité parce qu'elle est relativement consensuelle au niveau des décideurs et de ceux qui pourraient devenir un jour décideurs et à partir de là la question des préconisations du pré-rapport Ramin d'autant plus dans un contexte où l'auteur du rapport est entre temps devenu d'ailleurs directeur général du travail soit dit en passant le contexte des préconisations du pré-rapport Ramin prennent toute leur importance et toute leur valeur à l'aune de ces perspectives de poursuite au long cours dans un calendrier certes plus détendu mais quand même de poursuite du processus de restructuration des branches que nous dit le rapport Ramin d'abord il nous dit qu'effectivement la cohérence c'est un critère stratégique c'est un critère essentiel et qu'il faudrait que ce critère soit un critère privau du processus de restructuration et pour se faire encore plus après la décision du conseil constitutionnel il conviendra dans la loi de définir plus précisément ce qu'il faut entendre par cohérence il nous dit ensuite qu'il faut sécuriser l'extension des accords de champ on l'a vu tout à l'heure ça a été sécurisé sur le principe de l'extension d'un accord dont l'objet n'est que le champ mais ça n'a pas été encore sécurisé sur la question de la CPPNI donc il faut sécuriser l'extension des accords de champ et puis sujet central sujet important il faut sécuriser cette question de l'égalité de traitement on a effectivement une jurisprudence de la cour de cassation qui a évolué sur le sujet qui est parti au début d'un principe qui était assez favorable à la prise en compte de différences de traitement par voie conventionnelle et qui s'est un peu resserré en invoquant le contexte du droit communautaire et donc la question de la sécurisation du maintien de différences de traitement est essentielle et ce qui est proposé c'est notamment la possibilité d'instaurer une présomption de conformité à la loi des différences de traitement conventionnelle de manière durable et puis la possibilité de sécuriser aussi le fait de faire des accords spécifiques avec des clés d'entrée qui vont être des clés d'entrée sectorielles des clés d'entrée catégorielles des clés d'entrée géographiques pourquoi pas et qui là aussi permettraient d'inscrire dans le marbre ce qui a été mis en avant ce qu'Aurélie l'évoquait tout à l'heure par le conseil constitutionnel sur les dispositions spécifiques qui concernent des dispositions spécifiques par le conseil constitutionnel autre préconisation du rapport à main c'est le fait de pouvoir je viens de le dire donc évoquer signer des accords collectifs dans des champs spécifiques avec des dispositions spécifiques et puis c'est le fait de ne pas forcément donner le résultat des courses avant la fin des courses on le voit donner dès avant le nom de la branche de rattachement c'est annoncer dès avant ce qui va se passer si rien ne se passe en termes de négociation et on le sait qu'en matière de négociation quand on crante ce qui va se passer à défaut de négociation avant la négociation ça influe la négociation et donc le fait de ne pas dire dès le départ ce que sera la branche de rattachement permettrait de donner un espace plus large à la négociation et puis dernière préconisation c'est appliquer au niveau de la branche qui s'applique au niveau de l'entreprise avec le seuil de 50% voilà il y a beaucoup de choses sur la table sans doute en perspective un jour l'évolution de dispositions législatives pour permettre tout ça et sûrement en perspective la prolongation du processus de restructuration et donc maintenant je vais donner la parole à quelqu'un qui a mis en oeuvre de manière pratique dans le secteur de l'enseignement privé cette question de la restructuration des branches c'est Jean-René Lemaire à travers la négociation d'un cadre conventionnel commun à travers la création d'une confédération et donc Jean-René va nous témoigner sur la manière dont dans le secteur de l'enseignement privé ce processus a été mis en oeuvre à vous la parole Jean-René Merci beaucoup Franck bonjour à chacun d'entre vous merci de votre accueil je ne sais pas si vous avez conservé le moral après tout après une heure et demie d'intervention technique précise et dense je ne sais pas si vous avez le moral pour vous lancer dans une restructuration de branches je vais revenir sur le propos effectivement la restructuration de branches est un peu inquiétante et anxiogène je ne sais pas si vous avez le moral mais en tout cas merci parce que vous m'en donnez un petit peu c'est bien de sortir déjà de chez soi c'est formidable prendre son scooter et apprécier Paris c'est une bonté vous me laissez un quart d'heure pour vous présenter une démarche une dynamique aussi large et dense que celle que vous avez présentée ou que vous avez esquissée parce que les choses sont complexes c'est compliqué en 10 minutes un quart d'heure d'expliquer 5 ans ou 7 ans de sa vie alors j'ai vu que même Barack Obama mettait 950 pages pour le premier tome de ses mémoires alors toute proportion gardée bien sûr sans doute que sa vie est un peu plus patiente que la mienne surtout en ce moment on est des verbes de terre effectivement parfois amoureux d'étoiles donc on est enthousiaste et je crois qu'il en faut et s'il y a un message à faire passer avant de rentrer dans la pratique et dans l'expérience c'est ça c'est surtout la dynamique et merci d'avoir dit tout ce que vous avez dit vous avez été très précis dans l'analyse juridique mais parfois il faut s'en sortir faire du droit c'est bien mais c'est bien d'en sortir on fait suffisamment de droit mais pas trop non trop là aussi on a besoin d'un peu d'étaler autrement l'important c'est la dynamique je crois qu'on est dans l'éminement politique et stratégique économique vous l'avez mentionné le droit c'est bien mais il faut vraiment s'en extraire et Addenk pourra face à cette dynamique qui doit emporter la condition de chacun et c'est là-dessus que j'ai essayé de construire un peu mon propos je ne savais pas trop comment embarquer les choses et le télétravail est dans hier soir il nous a permis avec mon fils de travailler sur l'expansion du nom avec des subordonnées relatives donc entre la lecture du PowerPoint que vous avez bien voulu m'envoyer et son travail sur les subordonnées relatives on a fait du qui que quoi donc ça permet de recentrer le propos ce week-end m'a envoyé ce petit document que je partage avec vous alors c'est un peu RH perché parfois ces documents mais ça met une consistance en tout cas sur le qui que quoi dont où et le quand aussi pour éviter vous le voyez la pagaille la frustration le faux départ l'anxiété la confusion et bien il faut cocher toutes les cases il faut une vision il faut un savoir-faire de l'incitation des moyens et un plan d'action donc ça c'est la gestion du changement la gestion de projet qu'on connaît à peu près tous mais c'était intéressant quand même d'avoir ce petit support pour illustrer mon propos en fait ce qu'on veut c'est changer tout le monde veut le changement mais personne ne veut changer ça c'est un principe général de l'être humain et pourtant changer c'est s'améliorer ça c'est Churchill je m'améliore en changeant et je change tellement que je deviens parfait et changer c'est survivre aussi alors ça c'est Darwin c'est à dire que ce que vous évoquiez tout à l'heure c'est à dire que si vous ne changez pas si vous n'évoluez pas si vous ne fusionnez pas vous allez mourir les enfants donc attention à vos certitudes on a connu des structures patronales très présentes très actives notamment en lobbying qui lors de la première mesure de représentativité se retrouvait bien embêtée quand la vie se fit venue et donc derrière il a fallu réfléchir à une fusion de structures patronales et une activité conventionnelle importante pour revenir aux fondamentaux c'est à dire pourquoi sommes-nous là et qu'est-ce qu'on doit y faire et donc c'est le premier élément de mon propos et la dynamique et la logique politique l'ambition sous-tendue par une démarche de fusion doit être clairement affichée et avant de rentrer dans les logiques de pouvoir ou d'intérêt particulier etc. il faut quand même se soucier du bien commun alors là c'est notre côté catho bon élève alors on est de l'enseignement donc on essaie d'être bons élèves exemplaires et en plus on est catho d'origine donc on ne peut pas résister à penser aux biens communs et plutôt qu'aux intérêts particuliers il y a des contre-exemples dans nos structures donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette démarche-là c'est à dire mais en tout cas dans l'interrogation c'est à dire voilà depuis quelques années depuis quelques mois on entend les gouvernements successifs nous dire qu'il y a trop de branches nous dire que vous êtes trop nombreuses vous dire qu'il faut des branches et ça j'ai bien aimé votre formule tout à l'heure de plénitude de compétences c'est une formule législative mais vous l'avez bien exprimée plénitude de compétences c'est à dire est-ce qu'on a nous cette plénitude de compétences est-ce qu'on est véritablement une branche qui rend du service et ça c'est sans doute l'avenir de l'en branche si on est 50 ou 70 la question du texte conventionnel est centrale mais d'autres questions vont être sous-tendues derrière notre action à nous branches c'est celle notamment du service le texte et que ce texte soit compris donc on a un gros travail d'information et de communication et que ce texte soit effectif donc là c'est vraiment nous notre ambition c'est de construire un texte adapté compris lisible visible aussi par les acteurs extérieurs vous avez parlé de la DGT par exemple du MEDEF etc lisible visible et surtout effectif ce qui n'était pas forcément le bon angle d'entrée de l'ensemble des acteurs que vous avez cités dans les années passées et donc nous on a construit une doctrine autour de ces éléments là un texte clair un texte compris adapté et un texte effectif on va y revenir effectif en fait là c'est un élément fondamental c'est quel service je rends à mes adhérents à mes ressortissants est-ce que le boulot des ressortissants c'est de négocier dans l'entreprise dans des grosses boîtes dans des grands groupes qui ont fait les mêmes avec des DRH qui ont fait les mêmes études que nous pourquoi pas au moins ça les occupe toujours occuper les DRH mais dans les TPE, PME notamment dans les périodes que nous vivons aujourd'hui ou un rebond lorsque l'économie reprendra est-ce que c'est de négocier leur boulot je n'ai pas l'impression peut-être qu'ils sont mieux à aller chercher du marché et donc à nous de fournir ce service d'un texte adapté aux besoins un exemple typique dans les TPE, PME et dans les nôtres dans le secteur associatif le forfait jour par exemple le forfait jour nous on n'en a pas on avait renvoyé dans les années 99-2000 lors de la négociation post-loi Oubrien la forfait jour à la négociation d'entreprise la négociation d'entreprise dans des boîtes où il y a peu de représentation personnelle etc. alors il y a des améliorations sur la négociation mais en 2000 c'était niveau zéro comment négocier un forfait jour pour une personne ou deux personnes même dans une boîte dans lesquelles il y a des IRP et là on voit bien que la branche qui est certes subjective peut apporter un service à ces entreprises donc c'est toutes ces questions-là qu'on s'est posé se dire mais ok on n'a pas une fusion mais c'est l'occasion nous de réfléchir sur notre existence même et sur notre rôle et puis deux organisations patronales sont venus nous voir en disant nous on passe sous les fourches collines de 5000 est-ce que vous ne voulez pas nous aider à faire quelque chose on ne sait pas quoi donc là on est en 2013-2014 faire quelque chose on ne sait pas est-ce qu'il faut fusionner est-ce qu'il faut faire une convention collective en tout cas on sent qu'il y a que le vent tourne et qu'on ne pourra pas offrir un service à nos adhérents au moins dans la représentation par les de manière un peu éloignée de la représentativité patronale à cette époque au moins dans la représentation pesée gérer une convention collective et identifier une branche alors comment identifier une branche ça aussi ça va être un chantier d'avenir et donc on commence à travailler avec nos amis de la FESIC Fédération des écoles d'ingénieurs et cadres et de l'AEIC ou UDESCA qui représente les instituts et l'université catholique donc on est FNOGEC Fédération de l'enseignement catholique en gros on est de la maternelle à l'EDEC l'ESSEC et des docteurs à l'Institut catholique de Paris rue d'Assas à Lyon et Toulouse donc on commence à prendre un peu le tournis on se dit comment on va gérer la SEM et l'enseignant-chercheur notamment sur le temps de travail on commence là on négocie le temps de travail donc on commence à prendre les choses on se dit mais on va pas s'en sortir on va pas s'en sortir il va falloir on commence à réfléchir on va prendre un 4 par 3 format Excel avec nos 9 conventions collectives à fusionner 10 je tiens la dixième il y en a une qui a été supprimée dans le cas d'un arrêté c'est celle de l'enseignement privé de Saint-Etienne et Montbrison à laquelle on était très attachés tellement attachés que personne n'a retrouvé le texte même à la directe mais bon c'est bref donc on est mal à la bêtise tu es un peu le sidane de la convention collective et donc on se retrouve avec 9 conventions collectives on dit comment on aborde le sujet période d'essai IDR classification temps de travail vous imaginez le temps de travail entre un juriste en droit social l'enseignant-chercheur la SEM et le personnel de service de restauration de la cantine donc tout ça c'est impossible donc là on revient à la dynamique et à l'ambition de dire qu'est-ce qu'on va faire donc qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça et comment on va faire les choses donc là c'est une question de méthode c'est-à-dire partons sur la deuxième solution que vous avez présentée tout ensemble pas de champ d'application pas d'attente d'une fusion par voie administrative ça serait pire le pire de tout donc personne n'a envie de prendre notre destin en main parce qu'on n'est pas bon aussi en matière de lobbying c'est-à-dire une branche de 230 000 personnes enseignement privé personne ne la connaît je ne veux pas faire de je ne veux pas faire de la flagellation catho mais personne ne la connaît 230 000 donc 7 milliards de masse salariale personne personne ne la connaissait cette branche donc on est mauvais en lobbying donc de toute façon on se rappelle qu'on ne sera pas géré notre destin par la voie administrative donc construisons quelque chose assez dynamique et ambitieux et comment on crée une ambition et comment on portait la conviction des organisations syndicales c'est de déplacer le sujet différemment de placer le sujet différemment sur l'échiquier c'est-à-dire on va faire autre chose et on va devenir une branche de plein exercice de plénitude de compétences on est partout mais il n'y a peut-être pas assez de passerelles il y a des conventions collectives qui sont illisibles obsolètes des conventions collectives des années 60 qui n'ont pas été révisées donc il va falloir retravailler ça il y a une formule que j'adore c'est bien que femme vous avez quand même quelques droits c'est un peu de choses près un peu de choses près indiquées comme ça donc des choses d'ailleurs ça nous pose aujourd'hui un problème dans l'extension c'est que ces dispositions conventionnelles vous imaginez que la direction générale du travail n'est pas trop dans le cadre de ce copier-coller que vous évoquez donc il faut raboter un peu ces formules donc quelle est la dynamique arrivent les textes que vous évoquez El Khomri et après on a les ordonnances qui commencent à prendre leur nez c'est-à-dire comment comment on embarque les choses on sent qu'il faut faire quelque chose la branche on avait fait un congrès avec c'était en mars 2017 il était encore votre associé Paul-Henri Anton Matény qui dit on va mobiliser un peu les troupes quand même avec un bel accent il dit il faut monter en première classe et donc allez-y et donc nous on était déjà en première classe sauf qu'on ne le savait pas et donc il fallait juste un petit déclic intellectuel se dire tiens qu'est-ce qu'on va faire comment on va communiquer sur nos services et offrir un texte de qualité donc on monte on tente une montée en première classe en proposant parfois d'accord de méthode aux organisations syndicales deux trois petites choses deux trois rendez-vous d'abord on crée une convention collective seule chose c'est-à-dire que pour être dynamique il faut être identifié donc une convention collective donc on va voir la DGT en disant il nous faut effectivement un périmètre on était P34 je crois P34 avant la mesure d'audience donc nous voilà P34 donc on peut être P4 je pense que c'est les plus anciens d'entre nous donc nous étions P34 donc mesure de représentativité on se retrouve et là on voit quand même votre tableau est très bien fait avec 35 organisations syndicales différentes parce que par neuf conventions ou dix conventions collectives des organisations confédérales mais avec des fédérations différentes et des syndicats différents donc plusieurs casquettes alors même qu'il y avait une seule bannière confédérale donc une belle belle ambiance un beau bazar comme on aime bien un peu la négociation dans les opcos je ne sais pas pour ceux qui ont vécu ça il fallait louer le zénith pour signer la convention collective des assèdes donc très bien et très vite on se dit il faut signer une convention collective coup de bol la représentativité va arriver très vite ça va quand même on va quand même négocier avec des gens qui vont pouvoir signer parce que le tableau génial c'est formidable d'un point de vue juridique ça on essaie d'expliquer ça au bureau de la démocratie sociale de la DGT négocier avec des gens qui sont dans l'incapacité de signer et qui vont mourir c'est pas aisé c'est ambitieux enthousiasmant capacité de conviction et d'emporter la conviction de chacun mais c'est pas évident c'est pas évident surtout si dans le tour de table je viens d'indiquer d'où nous venons il y a certaines des organisations syndicales qui veulent notre mort dans le soit dit en passant donc pas évident donc très vite on rentre dans la signature de la convention collective on dénonce les anciennes conventions collectives on fait un système de copier-coller avec dénonciation des conventions collectives on est à une période où il n'y a pas de texte aujourd'hui tout est clair relativement clair là on crée avec Franck qui est là c'est à cause de lui si ça ne fonctionne pas une démarche qui peut être raisonnable en prenant des risques c'est là où on se dit il faut sortir du droit il faut des gens qui sont au quotidien dans la dynamique et pour lesquels le projet est plus fort que les questions juridiques parce qu'autrement on meurt et on s'étirait donc là il faut une vision pour revenir sur le petit le document que je suis en train de présenter donc là heureusement on a des présidents Michel Queneau puis Laurent Laming les organisations syndicales CFDT CFTC ESPEL qui est une des organisations du périmètre de l'enseignement catholique historique avec des gens qui croient au projet donc on y va on se dit on va pouvoir faire quelque chose parce que aussi on est dans une dynamique comme je viens d'indiquer et d'ouverture et là c'est la deuxième étape négociation d'un accord de méthode d'ouverture à la négociation sur tous les gens c'est à dire qu'on ne se comporte pas sur l'écution de stipulation commune avec ces questions d'inégalité de traitement voilà on dit il faut qu'on construise quelque chose quelque chose de nouveau on n'est pas là pour flinguer tous les fondamentaux évidemment on ne veut pas faire de casse sociale il y en aura difficile à ce que les organisations syndicales l'entendent on ne peut pas faire de l'harmonisation ou de la convergence pour reprendre vos formules en mettant tout au taquet des dix textes donc il y a certains qui vont gagner d'autres qui vont perdre et bien on verra on n'aime pas ces notions de pesée globale mais au bout d'un moment il faut qu'on la fasse mais par contre on vous promet qu'on va agir sur tous les sujets sur tous les curseurs on va parler des blocs 1, 2, 3 donc on liste ces blocs-là et on dit on va faire une action comme je l'ai indiqué tout à l'heure non pas écrire mais faire donc c'est une volonté de faire qu'on met en avant de faire en commun quand on parle de pénibilité de conditions de travail c'est faire en commun paritairement c'est pas uniquement la fédération patronale qui va faire son petit référentiel dans son point sur la pénibilité pour exonérer tel ou tel employeur de son obligation en matière de pénibilité on pose le sujet on le met sur la table on avance on mobilise quelques moyens donc je reviens sur le document que je vous ai présenté c'est un coût un peu cher parce qu'il faut aller chercher le savoir-faire qu'on n'a pas en interne vers des cabinets spécialisés donc on investit on investit aussi en interne en recrutant moi pénibilité conditions de travail c'est pas mon a priori pas je suis pas capé pour ça donc il faut monter en compétence en interne donc dans l'organisation il y a ça aussi il y a l'organisation de gouvernance il y a l'organisation interne des structures notamment par les acteurs il faut monter en compétence chez les administrateurs monter en compétence chez les techniciens égalité femmes-hommes qu'est-ce que ça veut dire on peut faire un accord chacun en a fait dans sa vie avec un beau préambule la prise à mouille la guerre c'est pas beau faire la discrimination c'est pas chouette enfin voilà donc là ok maintenant quel outil on met en face et donc la loi d'ailleurs avenir professionnel qui impose la création d'outils va dans ce sens là ça c'est formidable c'est à dire que ça s'incarne parce que je dis là ça s'incarne d'un point de vue législatif donc maintenant les branches vous devez bosser sur des politiques liées à l'égalité femmes-hommes et harcèlement sexuel et sans doute moral je ne sais pas si il y a un certain moment donc outiller 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 et donc on outille les entreprises et les salariés dans cette dynamique là et donc ça c'est l'ambition c'est la vision et les moyens et donc on mobilise et d'ailleurs dans le cadre de COVID-19 catalogue d'actions de formation un référentiel et un outillage et des kits sur le COVID-19 ont été créés par la branche un document des UER spécifique de COVID enfin voilà donc on est dans cette dynamique là donc faire 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 volonté de faire et volonté de faire comme la dame du même nom il faut absolument y aller je reviens juste sur un sujet sur la gouvernance je vous ai dit le traitement juridique que nous avions fait sur la convention collective dénonciation etc le point de friction que vous avez noté champ d'application on l'a connu parce que le cas typique extension non extension des champs qui étaient étendus ou pas il y a de l'interbranche donc il y a des points de friction important donc on a perdu du temps dans l'élaboration de la convention collective je parlais de négociation d'OPCO là aussi on a eu quelques difficultés qui ont ralenti un peu le mouvement ralentissement de mouvement nullité d'un arrêté de représentativité syndicale donc là aussi ça n'aide pas la négociation si vous n'avez plus de personnes autour de la table donc voilà on a eu des vicissitudes donc il faut toujours aller au-delà dans l'ambition et la dynamique j'ai été assez séduit par l'entrée que vous avez eu sur le fait que ce sont les acteurs qui changent c'est pas l'ambition se fait dans le texte dans une convention collective alors dans l'enseignement et dans l'apprentissage j'ai une formule de l'ancien adjoint en général d'enseignement théologique que j'aimais bien dire que le tuteur c'est pas lui qui a la force et qui a la sève c'est quand même le jeune qu'on tuteur qui a lui cette dynamique et donc là ce sont les acteurs qui ont cette sève et cette ambition et c'est cette analyse là que nos présidents ont eu tout de suite en se disant on ne va pas se battre sur des questions de représentativité sur le champ on ne va pas apparaître comme pouvant porter des discours différents dans la négociation au niveau patronal ça c'est la mort on n'est qu'entre nous on n'est qu'entre l'organisation patronale j'aurais eu mal avant de parler d'arriver sans avoir un front uni dans la négociation c'est juste pas possible ne pas porter le même texte c'est compliqué on le voit dans d'autres branches c'est impossible j'allais en citer pardonnez-moi donc la gouvernance était importante création d'une confédération pour porter la représentativité et organiser la prise de décision dans une logique associative et non pas la confier à une mesure de représentativité c'est-à-dire faire vivre les choses par la démocratie interne d'une structure qu'on construit à sa propre main d'ailleurs et on s'aperçoit qu'au final c'est le travail qui prime et c'est pas la représentativité de statut ça c'est très important aussi parce qu'on disait on va négocier le nombre de postes de représentants en CPPM ça marche une demi-heure une demi-journée trois jours mais au bout du bout si on veut bosser il vaut mieux mettre les gens les plus compétents en face des problématiques qu'on est en train de traiter donc c'est en interne qu'il faut traiter les sujets et donc c'est pour ça qu'on a créé cette confédération avec la UIC la FESIC et la FNOGEC avec un système de collège employeur que nous avons mis en place et une structuration de la décision patronale du mandat etc qui est en cours d'élaboration enfin qui est en élaboration quotidienne c'est du boulot au quotidien donc je vais je pourrais vous en parler pendant trois heures mais je crois que le temps est venu de vous laisser la parole pardonnez-moi j'étais un petit peu trop long mais je crois que ça en valait la peine parce que c'est très enthousiasmant donc on n'avait pas le moral au début mais approchez-vous c'est pour des juristes ou des responsables de relations sociales c'est passionnant enthousiasmant et on le connait qu'une fois dans sa vie professionnelle donc allez-y merci Jean-René merci beaucoup alors effectivement on a couru après le temps comme souvent dans ce genre de manifestation et donc la partie 3 est malheureusement magnifiée de l'opération temporairement sacrifiée parce qu'on peut prendre l'engagement dès maintenant aujourd'hui devant vous que ce sera l'un des sujets du prochain forum des branches c'est-à-dire c'est partie remise on ne va pas traiter la partie 3 aujourd'hui parce qu'évidemment le temps est passé mais nous la mettrons à l'ordre du jour avec un autre sujet qui on déterminera mais nous la mettrons à l'ordre du jour du prochain forum des branches donc merci Jean-René pour ce témoignage merci à mes collègues merci Aurélie merci Gépi pour les interventions de ce matin des sujets passionnants dont on pourrait parler effectivement pendant des heures et donc évidemment nous aurons l'occasion de parler on a noté les quelques questions qui ont été posées et vous aurez des réponses dans le cadre d'un échange bilatéral soit par écrit soit par un coup de fil et on reste bien évidemment à votre disposition des uns et des autres pour poursuivre les discussions et les échanges sur ces questions passionnantes voilà à très bientôt bonne journée à tous au revoir est-ce que comment ça se passe je ne sais pas ce que c'est qu'il y a c'est qu'il y a